Bonjour à tous, chers invités de la table ronde, chers visiteurs et évidemment chers membres de l'école. Mon nom est Jean Mérès et je vous souhaite la bienvenue à tous dans le grand amphi d'Essier Paris, l'école d'ingénieurs que j'ai le privilège de diriger. Alors j'ai beaucoup de plaisir à nous voir tous réunis cet après-midi autour de la thématique de l'intelligence artificielle. Alors c'est un sujet qui peut tour à tour nous passionner, nous questionner, voire nous empêcher de dormir, parfois les trois à la fois. Bref, c'est un sujet qui ne laisse pas indifférent. Alors à Essier Paris, le sujet nous tient particulièrement à cœur pour une raison simple, c'est qu'on se sent un petit peu à l'origine de la révolution qui est en cours. Alors quelle est la raison de cette affirmation ? J'attends un petit moment pour qu'on en entende bien les points de suspension à la fin du point d'interrogation. Si je reviens quelques années en arrière, en 2019, cette année-là, le français Yann Lequin obtient le prix Turing, également connu sous le nom de prix Nobel de l'informatique, pour ses travaux pionniers en intelligence artificielle. Figurez-vous que Yann Lequin, c'est un ancien élève d'Essier Paris, que c'est à l'école qu'il a mené une partie de ses recherches, et en particulier, c'est sur les ordinateurs de l'école qu'ont tourné pour la première fois les algorithmes d'apprentissage profond ou deep learning qui ont mené à la révolution actuelle de l'intelligence artificielle. Donc autant vous dire qu'on se sent tous concernés à l'école, du directeur aux élèves, en passant par les enseignants et par l'ensemble du personnel. Mais la vérité, c'est que nous sommes tous concernés, en tant qu'usagers et aussi en tant que citoyens. Alors en effet, la diffusion massive de l'intelligence artificielle, c'est un bouleversement, c'est un progrès scientifique majeur. Alors c'est formidable le progrès scientifique, c'est ça qui nous a permis d'avoir une espérance de vie qui dépasse les 30 ans. C'est une chance pour moi, sinon je ne serais pas là parmi nous ce soir. Ça permet de guérir des maladies que l'on pensait précédemment incurables. Ça nous permet de communiquer instantanément ou quasiment instantanément avec un objet qui tient dans la poche. Mais il faut avoir bien conscience qu'il peut y avoir aussi des aspects néfastes, que tous ces progrès technologiques, ils peuvent avoir un revers, un revers de la médaille. Donc il est essentiel de créer les conditions d'un dialogue de qualité autour de questions fondamentales telles que comment mettre les progrès de la science au service du bien commun ? Comment s'assurer que ces progrès soient vecteurs de solidarité et contribuent à protéger les plus fragiles des aléas de la vie ? Quelles utilisations et pratiques devons-nous collectivement encourager ? Et quelles utilisations et pratiques devons-nous au contraire réfréner ou interdire ? Autant de questions essentielles que l'on doit aborder en évitant à la fois les tabous et les fantasmes. Alors évidemment, l'intelligence artificielle, ça n'échappe pas à ses défis et à ses questions. Tout au contraire, elle peut et elle pourra, comme beaucoup des plus grandes inventions et progrès de la science, être mise au service du meilleur comme du pire. Alors pour tendre vers le meilleur, pour éviter le pire, notre petite pierre à l'édifice consiste à nous rassembler ce soir pour échanger sur ce sujet à travers une table ronde. Alors des échanges qui seront, j'en fais le pari, passionnants, car le sujet est passionnant, et aussi car les personnes qui sont rassemblées, qui vont s'assembler autour, en rond autour de notre table ronde, sont à la fois experts et passionnés. Alors je vais, qui me soit permis de les saluer, et également de vous les présenter rapidement. Alors je vais commencer par Daniel Courriveau, qui est enseignant-chercheur à Essier-Paris. Alors à Essier-Paris, notre objectif, c'est de former des ingénieurs de qualité, avec à la fois des connaissances, des compétences, et une curiosité, et un courage intellectuel. Ça c'est les aspects savoir, savoir-faire, et savoir-être. Alors pour cela, on a un ensemble de spécialités, de filières de spécialisation, et l'une d'entre elles s'intitule Data Science et Intelligence Artificielle, et Daniel Courriveau en est le responsable. Nos autres invités ce soir sont Guillaume Saès, qui est docteur en mathématiques, comme moi, ça mène à tout. Et il est chef de la chaîne YouTube de vulgarisation scientifique Science Trash et Data Scientist chez Quantmétrie. Nous avons également avec nous Abdou Bouribi, qui est CTO, Chief Technology Officer, chez Macaron, qui est une start-up qui utilise le deep learning pour résoudre le problème du stationnement dans les villes. Et moi je peux vous assurer que le jour où le problème sera résolu, je m'en féliciterai, à moins que ça prenne trop longtemps, et que d'ici là j'ai décidé de renoncer à ma voiture, ce qui n'est pas totalement impossible non plus. Également avec nous, Grégoire Martinon, qui est Lead Data Scientist chez Quantmétrie, et expert des intelligences artificielles fiables et éthiques. Enfin, un invité surprise, qui nous fait le plaisir de sa présence, Antonin Marin, mathématicien de formation, comme moi, ça mène à tout, et qui est cofondateur du média en ligne Le Crayon, qui aborde les sujets de société sous un angle original. Enfin, Romain Bourdeau, élève de dernière année à Essier-Paris, qui aura l'intéressante et délicate tâche d'animer la table ronde. Voilà, donc merci à nos invités, moi je ne vais pas vous en dire plus, je vous souhaite de passer en leur compagnie un moment stimulant, dont j'espère qu'il vous ouvrira de nombreuses pistes de réflexion. Que la table ronde commence. Magnifique, merci Xavier. Bien, messieurs, bienvenue, messieurs, dames, bienvenue également. J'ai envie de vous dire quelque chose qui va vous surprendre, je pense, ou pas. Je savais que nous serions 104 ce soir, je le savais, eh oui. Il m'a suffi d'aller sur un site que maintenant tout le monde connaît, vous le direz mieux que moi, de rentrer quelques paramètres, le lieu de la conférence, son thème, également les personnes qui pouvaient y être invitées. Et c'est ChatGPT qui m'a clairement dit vous le serez 104, et il avait raison. Vous êtes surpris ? Moi non. C'est tout l'intérêt finalement de notre présence ici ce soir, avec des vraies personnes, rassurez-vous, ce ne sont pas des réplicas, nous ne sommes pas dans le film Ghost in the Shell ou encore réplicas justement, ce sont des hommes en chair et en os. Bon, vous avez, je l'espère, ou sinon je vous inviterai à le faire par la suite, découvert la sublime, fabuleuse et délicieuse vidéo proposée par du coup Guillaume Saès, qui a été réalisée en partenariat avec notre école, sur sa chaîne YouTube, Saenstrash. Déjà en moins d'une semaine, plus de 500 000 vues, c'est tout bonnement extraordinaire. Afin de lancer de la meilleure des manières cette conférence, je tenais à attirer votre attention sur un point. Vous avez vu que la vidéo titrait « Est-ce que l'IA va détruire l'humanité ? » Déjà en partie pris d'engager, puisque ce n'est pas « sauvera-t-elle », ce n'est pas « qu'est-ce qui va venir de l'IA », c'est « détruira-t-elle ». Bon, vous remarquez ici l'importance des mots. Je ne fais pas le parallèle avec mon concours d'éloquence, qui a lieu tous les ans à la Céparis, j'aurais pu le faire, mais ce n'est pas le cas. Simplement attirer votre attention sur le fait qu'il est important de définir les termes de la conférence, leurs limites et dans quelle mesure on va pouvoir les traiter. Je dis « on » parce que vous verrez, vous serez amenés également à participer avec nous. J'aimerais commencer tout de suite, si vous voulez bien, avec Guillaume, sur cette question fondamentale. Quels sont les termes de notre conférence ? Qu'est-ce qu'une intelligence artificielle ? Et quelles sont les tâches qu'elle peut accomplir ? Outre le fait de dire qu'on sera 104 ce soir. Bonjour tout le monde, pour commencer. J'espère que vous allez bien. Je vais commencer juste pour rappeler un peu l'histoire de l'intelligence artificielle et l'origine aussi peut-être de ce que vous étudiez peut-être ici pour certains. Mais l'intelligence artificielle, il ne faut pas oublier que c'est un ensemble de théories qui est souvent scientifique à base de mathématiques, à base des fois même d'autres notions, et aussi de techniques informatiques, pour essayer de simuler à l'aide d'algorithmes un comportement humain. Alors ça a l'air, c'est un comportement qui est artificiel, qu'on essaie de générer, qui fait partie d'un large groupe. Moi, quand j'étais plus jeune, ça n'existait pas, les études en data science, c'était plutôt des sciences cognitives, qui comprenaient une partie un peu d'intelligence artificielle, et au fur et à mesure ça s'est développé et démocratisé. Mais à l'origine, il ne faut pas croire que l'intelligence artificielle a commencé en fait dans les années 2000, ce n'est pas le cas, ça existait bien avant. Ça existait même durant l'Antiquité, lorsqu'ils essayaient déjà de réfléchir à comment recréer une intelligence proche de l'humain. Vous avez peut-être entendu parler même de certains ouvrages qui parlaient d'Homoncule, Homonculus a recréé des créations humaines avec les chimistes, et plus tard, même le philosophe Leibniz, dans les années 1966, si je ne me trompe pas, a créé un livre qui s'appelle DRT Combinatoria, qui parle d'algorithmes pour essayer de démanteler le vrai du faux dans une discussion humaine, à partir justement d'un procédé vraiment très mathématique. Le problème, c'est qu'il n'a jamais réussi à conclure son algorithme parce qu'il lui manquait le formalisme. Donc l'intelligence artificielle, c'est quelque chose qui existait bien avant et qui a commencé à se démocratiser en 1950 avec l'apparition justement de Alan Turing, qui a posé souvent les premières questions sur vraiment comment essayer de savoir si on a à faire une machine ou non. Et c'est à partir de là qu'on a commencé à réfléchir à des questions d'intelligence artificielle, que les problèmes se sont démocratisés, jusqu'aux années 80, 90, etc. Où à un moment, bien sûr, on a connu un hiver de l'IA parce que les évolutions technologiques n'ont pas suivi forcément sur le côté théorique. Et aujourd'hui, vous le connaissez tel quel. Donc l'intelligence artificielle, c'est assez large, comme vous pouvez le voir. C'est souvent des notions qui dépassent, en tout cas, juste la notion qu'on peut croire avec Chad Gépéthier, etc. C'est une notion qui est scientifique, qui se base sur des notions mathématiques, statistiques, et avant tout quand même des notions qui sont rigoureuses. C'est pour ça qu'aujourd'hui, lorsqu'on vous parle d'intelligence artificielle, ce que j'aimerais bien que vous reteniez, moi en tout cas, aujourd'hui, c'est quand même que ça demande du temps, ça demande de la compréhension, ça demande des études. Et c'est pour ça, j'espère que tous ensemble, on va essayer de pouvoir vous présenter ça. Donc il existe plusieurs métiers, en tout cas, qui traitent de l'intelligence artificielle. Et on va vous présenter, en tout cas, je pense, aujourd'hui, à plusieurs, peut-être, les différents métiers, les différents projets dans l'intelligence artificielle pour essayer de créer ces algorithmes. Comment on les crée ? Quelles sont, justement, peut-être les questions statistiques ou mathématiques qu'on peut se poser pour bien les créer et essayer d'avoir des notions, en tout cas, des algorithmes fiables pour les faire ? Très bien. Merci beaucoup. Effectivement, Grégoire, j'allais vous lancer. Avant qu'on voit un peu plus le fonctionnement concret avec Daniel, est-ce qu'on pourrait peut-être avoir des exemples de projets très concrets que vous avez pu mettre en œuvre pour donner un petit peu plus de relief à l'audition ? Oui, avec plaisir. Donc moi, je travaille dans un cabinet de conseil qui s'appelle Quantmétrie et qui est spécialisé dans l'intelligence artificielle. Donc, globalement, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est-à-dire qu'on a des clients, des entreprises, des grosses, des moyennes, des petites, qui ont de la donnée et qui veulent créer de la valeur avec de l'IA. Je vais rebondir sur la définition de mon collègue Guillaume. Et moi, j'aime bien dire que l'intelligence artificielle, c'est la science de l'automatisation des tâches intellectuelles. On a connu la mécanisation de l'agriculture qui a permis de faire en sorte qu'on peut maintenant labourer un champ avec une seule personne, là où il en fallait 100 avant. Avec l'intelligence artificielle, on fait la même chose, sauf que ce n'est pas un travail qu'on fait avec les bras, mais c'est un travail qu'on fait avec la tête. Donc, compter des éléments, compter des cellules dans des lames fines, etc. Tout ça peut être fait avec l'intelligence artificielle. Et donc, pour vous donner des cas d'usage un petit peu rigolos, enfin, plus ou moins rigolos, mais souvent, l'intelligence artificielle, elle sert beaucoup en santé parce que vous savez peut-être comment fonctionne le domaine de la santé, mais souvent, on a besoin de faire des expériences. Donc, vous êtes en train d'étudier, par exemple, les cancers des ovaires. Voilà, c'est votre sujet de thèse. Et pour faire ça, votre sujet, ce n'est pas de décortiquer le problème, mais c'est de trouver des solutions. Donc, vous allez inventer des médicaments, des traitements, des chino-thérapies, plein de choses. Et vous ne savez pas quelle est la meilleure solution et quel est le rapport bénéfice-risque entre à quel point on abîme la santé versus à quel point on guérit la maladie. Et une manière de faire qui est un peu ancienne, mais c'est de demander à des thésards, donc si vous faites des thèses, sachez ce à quoi vous êtes attendus, mais on demande à des thésards de couper des lames fines et de compter combien il y a de follicules dans des ovaires de souris. Et je ne sais pas si vous avez déjà mis votre tête dans un microscope, mais c'est extrêmement laborieux de compter des cellules une par une, une par une. Et donc, ça, c'est une tâche qui est typiquement laborieuse, aliénante, qui a beaucoup de valeurs ajoutées, mais qui n'est pas très stimulante intellectuellement, et du coup, qu'on a très envie d'automatiser avec des algorithmes de détection. Et pour partir sur un sujet qui fait un peu plus parler de lui dans les médias, c'est la même technologie pour les voitures autonomes, où dans les voitures autonomes, on a un agent, une voiture qui évolue dans un environnement urbain dense, et on essaie de détecter tout ce qu'il y a dans cet environnement, des piétons, des vélos, des poussettes, des bébés, des grands-mères, tout ce qui peut être dangereux. Donc ça, c'est un exemple, mais j'en ai d'autres, s'il vous plaît. Ah, mais on va y venir, et avec grand plaisir, on va y diguer à l'intérieur, bien sûr. L'idée, c'est simplement, on a eu l'historique, je vous en remercie, on a eu des exemples concrets, on a du coup, maintenant, je dis on, je m'associe à vous, clairement, je ne suis pas, vous voyez, il y a une limite, je ne suis pas dans le même panel. Rentrons maintenant, si vous voulez bien, dans le détail, un petit peu plus de la technique, comment est-ce que fonctionne une intelligence artificielle, quelles en sont ses limites, c'est la deuxième question qui va nous animer aujourd'hui, et je vais demander à Daniel Corriveau de vouloir plancher sur le sujet, pour une fois que c'est moi qui donne des examens à mon prof, vous comprendrez bien mon plaisir. Alors, déjà, je voudrais juste compléter une toute petite chose par rapport à ce qu'a dit Grégoire, c'est, il a évoqué rapidement la révolution industrielle, et en fait, la révolution industrielle, ce qui la caractérise, c'est que, un jour, on s'est retrouvé à effectuer des tâches humaines difficiles pour un coût très faible. Aujourd'hui, pour dimensionner un petit peu tout ça, avec un litre d'essence qu'on va dire qui coûte 2 euros, je ne sais pas exactement quel est le cours actuel, mais on produit la puissance mécanique de 10 hommes pendant une journée. Et ce qui est en train d'arriver pour l'intelligence artificielle, c'est quand on est en train de produire, donc à très faible coût, le produit de la deuxième capacité humaine, en fait, on en a deux, la première, c'est notre force de travail mécanique, la seconde, c'est notre force de travail intellectuel, et on est en train de fournir, en fait, une assistance et de faire l'équivalent de ce qu'on a fait pour la force mécanique, on le fait pour la force intellectuelle, tout ça à faible coût. Et je pense que la révolution, elle est là, elle est aussi dans le coût réduit qui sert à mettre en oeuvre Tchad-GPT, par exemple. Donc je voulais juste compléter ça, parce que cette notion, en fait, de coût très faible, peut-être qu'on aura l'occasion de dimensionner un petit peu plus tout à l'heure, mais je pense que c'est vraiment majeur. Et il y a une deuxième chose qui me paraît majeure aussi, c'est que quand on a remplacé ou assisté la force physique humaine, on avait encore la satisfaction d'avoir une supériorité intellectuelle, c'est-à-dire que l'humain sache faire des choses que ne faisait pas la machine. Et dans les deux capacités humaines, donc l'une a été remplacée il y a plus d'un siècle, une deuxième ne va sûrement pas être remplacée, mais est grandement assistée depuis quelques années. Et il ne nous en reste pas d'autre pour nous rassurer sur le fait que une force de travail physique ou intellectuelle peut être contrôlée par quelque chose d'autre. Donc je pense qu'il y a pas mal de fantasmes autour de l'intelligence artificielle qui sont d'une part ce qu'on a vécu, un parallèle avec la révolution industrielle, où il y a eu des grandes révoltes, où les ouvriers détruisaient les machines. Voilà. Donc on est vraiment dans ce parallèle-là, plus le fait que maintenant, on n'a plus rien, si on remplace notre capacité intellectuelle, on n'a plus de coups d'avance, on va dire, sur les choses. Je voulais juste rajouter ça. Alors, sur le fonctionnement de l'intelligence artificielle, il y a une analogie qui me paraît intéressante avec Tchad GPT. L'analogie, c'est un petit enfant. Un petit enfant, dans une famille, il est exposé à tout un tas de choses, en particulier au langage. Et bien avant d'aller à l'école, l'enfant a compris en grande partie le langage, sa signification, les actions qu'il devait produire suite à des injonctions ou des souhaits, des désirs, etc. Et ça, on pourrait comparer ça à ce qu'on appelle l'apprentissage non supervisé qui est utilisé pour Tchad GPT. Cet apprentissage non supervisé, ça consiste à exposer l'intelligence artificielle à un volume de connaissances, un corpus de connaissances et à lui demander d'essayer d'extraire de ça une certaine représentation du monde. Et c'est exactement ce que fait le jeune enfant quand il grandit. Mais si on fait que ça, ça ne marche pas bien. Ça ne marche pas bien. Et si on ne faisait que ça avec Tchad GPT, ça ne marcherait pas très bien non plus. Donc après, il y a une autre forme d'apprentissage qui consiste, qu'on appelle l'apprentissage supervisé, qui consiste à donner à l'intelligence artificielle la réponse qu'on attend d'elle pour certaines questions. Quand on fait de l'analyse d'images, on étiquette des images en disant que c'est une voiture, un chat, un arbre, on montre des tas d'images comme ça à la machine et petit à petit, elle apprend à les reconnaître. C'est l'équivalent de l'enfant qui rentre à l'école où on va structurer son apprentissage que ce soit dans le langage, les mathématiques, lui apporter d'autres connaissances. Et puis, dans ChatGPT, il y a une troisième façon d'essayer de lui donner une forme d'intelligence. C'est ce qu'on appelle l'apprentissage par renforcement avec un humain dans la boucle. C'est-à-dire qu'on demande à ChatGPT de répondre à des questions. Donc, il donne plusieurs réponses et on demande à l'humain d'ordonner ses réponses. C'est-à-dire de lui demander en quelque sorte quelle est la réponse la plus acceptable. Et donc là, on voit bien les trois phases qui correspondent à ce qui permet de produire l'expérience ChatGPT telle qu'on l'a aujourd'hui et qu'on peut tout à fait comparer avec l'apprentissage humain sauf que en termes d'énergie consommée et en termes de résultats obtenus, l'humain a encore une très grande avance. Voilà. Ça, c'est pour rassurer les millénaristes qui voient la fin du monde avec l'intelligence artificielle. Alors pour compléter, c'est vrai que sur la question de la limitation qui a été posée et ce que dit Daniel Corriveau, c'est en lien justement un peu avec, je pense, des problématiques qu'on doit connaître beaucoup en entreprise, c'est quand même que la limitation va se baser beaucoup sur la base de données, un peu comme avec cet enfant qui est dans une famille qui va avoir toutes ses discussions, ça va se baser un peu sur les échanges qu'il va écouter et recevoir. Et l'une de ces limitations, c'est la qualité des données qu'on reçoit, est-ce que ces données vont contenir des trous, la quantité de données qu'on a, le nombre de variables qu'il y a, le nombre de connaissances qu'on a sur nos données, par exemple, si c'est une personne malade, est-ce qu'on a sa température, est-ce qu'on aura sa pression altérieure, quels sont l'ensemble des informations qu'on a. Et je pense que je sens dans ton entreprise, tu dois rencontrer pas mal de fois ce type de problème. Donc quelles sont les limitations justement un peu que tu as là-dessus ? D'abord, bonjour à tous. Moi, je suis le CTO de Macaran. Macaran, c'est une start-up qui a pour vocation de résoudre le problème du stationnement dans les grandes villes. Donc le problème du stationnement, c'est quelque chose qui est plus ou moins connu, mais qui n'a toujours pas été résolu. Et du coup, l'entreprise existe depuis à peu près 6 ans. Et il y a 6 ans, on s'est dit que maintenant, la technologie, et principalement l'IA, était assez mature pour pouvoir s'attaquer à ce genre de problématique et pour pouvoir essayer de résoudre une problématique qui est assez complexe. Guillaume, tu parlais de la qualité de la donnée. Nous, on est parti du postulat que même si c'est très, très difficile de trouver une place de parking, souvent les gens connaissent quand même très, très bien leur quartier. Donc ils savent où aller le mercredi soir à 19h. Ils savent très bien où il faut aller pour trouver une place, les chances qu'ils ont de trouver une place. Donc en fait, cette intelligence-là, nous, on voulait la proposer à tout le monde. Chacun l'a pour son propre quartier, on voulait la proposer à tout le monde. Contrairement à beaucoup d'autres entreprises qui ont déjà de la donnée et qui veulent l'exploiter pour créer ces algorithmes-là, nous, on était plutôt, enfin, on a eu la complexité de, cette donnée, elle est chez les gens. On ne peut pas aller l'extraire pour pouvoir derrière l'utiliser. Donc il nous fallait construire nous-mêmes notre propre jeu de données. Comme tu le dis, donc la qualité de la donnée est principale, elle a un énorme impact sur le résultat qu'on va avoir derrière après les entraînements des algorithmes. Donc nous, on devait, nous-mêmes, aller collecter cette information-là sur le terrain pour pouvoir ensuite alimenter nos algorithmes qui, derrière, généraient les modèles de prédiction pour aller essayer de trouver des places de parking dans notre cas concret. Et sur cette partie-là aussi, ça me permet un peu d'avancer sur le sujet qu'on va aborder tout à l'heure, c'est les nouveaux métiers de l'IA. Donc un des nouveaux métiers de l'IA, et qui commence vraiment à prendre énormément d'ampleur dernièrement, c'est cette collecte et cette création de datasets. Toutes les IA ne se basent pas sur des datasets qui sont déjà existants et qui sont disponibles ou bien avec énormément de données pour pouvoir s'entraîner. Il y a beaucoup de problèmes qui peuvent être résolus grâce à l'IA et qui doivent avoir des nouveaux jeux de données qui doivent être construits. Et il y a tout un business qui est en train d'être créé autour de ça. Effectivement, vous m'avez embrayé le pas, c'était la deuxième grande partie mais qui va commencer incessamment sous peu. Vous savez quoi, changement de programme ? Abordons cette partie et je vais vous l'introduire si vous voulez bien, messieurs, avec une anecdote et une statistique. On ne va pas non plus vous bassiner de chiffres. J'allais vous poser la question effectivement, pour introduire le sujet, de l'impact que l'homme devait continuer à avoir l'IA existante, l'IA se développe. Oui, certes, mais l'impact de l'homme doit, est et sera toujours important et fortement implanté. Quand on parle de reconnaissance, quand on parle de vraisemblance, quand on parle de détection du vrai et du faux. J'ai une anecdote à ce sujet-là. Vous allez comprendre pourquoi l'homme ne peut pas se dissocier totalement de l'IA et ça va un peu rejoindre ce que vous disiez, l'année dernière, j'ai bossé sur un sujet qui s'intitulait épidémio, donc un sujet de santé. On avait des données, bien sûr, anonymisées, rassurez-vous, je ne connais pas votre numéro de carte vitale. Et l'idée, c'était de savoir, en fonction de plein de paramètres, est-ce que l'individu qui s'est fait tester pour, vous savez, la pandémie, allait être positif ou non ? Et vous comprenez bien que dans un tel sujet, il vaut mieux être un faux positif qu'un vrai négatif. Puisque dans ce cas-là, on laisserait de côté des gens potentiellement infectés, infectieux, et l'impact sociétal et même sanitaire serait dramatique et conséquent. Donc l'importance aussi, l'a été de savoir à quel moment on peut considérer que le score que l'on va obtenir, que notre IA va pouvoir développer, est pertinent ou non, peut être appliqué ou non, peut être implanté. ou non ? D'où l'importance de garder toujours l'homme au, pas forcément au centre des débats, mais au moins à la validation finale de tout ce qu'on va pouvoir déployer. Une statistique avant de lancer qui vous voudra, cette fois-ci, je ne désigne pas, sur effectivement les nouveaux métiers de l'IA, d'après le site du gouvernement, tenez-vous bien, ce sont plus, d'ici 2025, plus de 12 millions d'emplois qui seront créés dans le monde. Alors, 97 millions nouveaux, 85 millions qui vont partir. Le churn fait qu'on est à plus de 12 millions. Évidemment, on pense à tout ce qui va être automatisation qui va devenir beaucoup plus centré sur l'IA. C'est qu'un exemple parmi tant d'autres, je vous laisserai développer, messieurs, mais notez bien, 12 millions d'opportunités en plus, d'ici deux ans, un an et demi maintenant, c'est tout proche. C'est ce pas, messieurs ? Du coup, bonjour à tous. Moi, j'ai fondé un média qui s'appelle Le Crayon et donc j'ai plus la partie créative et l'IA me sert plus dans ma créativité. C'est ça que je voulais aborder aussi avec vous aujourd'hui. Déjà, pour revenir sur un mot qu'avait dit Guillaume, l'IA remonte dans les années 50 avec Turing. En vrai, aussi dans l'imaginaire, l'IA, ça remonte à peu près dans les années 50, même si on y a pensé aussi bien avant. Je ne sais pas si vous avez déjà lu Isaac Asimov avec le cycle des robots. Les robots sont en fait juste des intelligences artificielles aujourd'hui qu'on pourrait voir. Donc, je vous invite à relire Asimov ou à lire Asimov si vous ne l'avez pas lu. Mais c'est vraiment intéressant pour comprendre un peu comment on pense l'IA et comment on essaie de penser l'IA. Sur les nouveaux métiers, moi aujourd'hui, l'IA me sert principalement à trois choses. La première, c'est dans les miniatures et dans le visuel qu'on va avoir. Donc, on utilise beaucoup Midjourney. Il y a aussi une application mise en place sur Photoshop pour les plus connaisseurs qui sert et qui est vraiment très utile. Et pareil, en fait, on a besoin d'une application humaine derrière parce que si on demande à l'IA de faire un tank ou si on lui demande à l'IA de faire, je ne sais pas, un pistolet, ça peut avoir des répercussions même dans l'image qu'on propose. Et donc, il faut savoir quelle image on propose, comment on la propose pour ne pas qu'il y ait de danger après vis-à-vis des gens qui vont la voir et vis-à-vis même des plateformes qui sont assez restrictives de ce point de vue-là. Ça, c'est la première application. La deuxième application, c'est aussi vis-à-vis des titres et des descriptions qu'on peut faire sur les postes qu'on fait. Là où on a besoin de l'IA aussi, c'est qu'on a besoin d'inspiration, on a une idée globale de ce qu'on veut traiter. Mais on va demander à l'intelligence artificielle de nous proposer différents titres, différentes descriptions de ce dont on va traiter. Et là-dessus, aussi, l'IA. Alors, Tchad GPT, aujourd'hui, n'est pas optimisé pour ce genre de choses. et je sais que Guillaume travaille un peu là-dessus à créer des intelligences artificielles justement pour optimiser ça. Mais donc là, c'est pareil, on a besoin d'un humain derrière pour qu'il dise ce titre, cette description, là, ça ne respecte pas certains critères, il vaut mieux ne pas le mettre, etc. Tout plein de critères qui sont relativement humains et dont on a besoin quand on utilise une intelligence artificielle. Et enfin, nous, on a très envie de développer notre compte Twitter. On n'est pas du tout développé sur Twitter. Et je ne sais pas si vous connaissez des comptes d'actu sur Twitter, mais aujourd'hui, derrière les comptes d'actu sur Twitter, vous avez en général une, deux personnes qui sont à fond, H24, en train d'éplucher les dépêches de l'AFP pour poster tout le temps, tout le temps, tout le temps du feed Twitter. Du coup, nous, on s'est rapproché d'une personne qui gère un compte comme ça. Et c'est une personne qui est quasi burn-out totalement. Elle est tout le temps entre un des dépêches les dépêches de l'AFP. Et là, aujourd'hui, nous, on essaye de lui proposer une solution avec l'intelligence artificielle où, justement, un tchat GPT amélioré où on pourrait coder une IA pour permettre de prendre des dépêches de l'AFP, passer dans un filtre et lui, il aurait juste à checker oui, non, je publie, oui, non, je publie pas. Donc ça, c'est des mises en place aussi de l'intelligence artificielle. Que nous, d'un point de vue média, on pense beaucoup et qu'on va mettre en place. Donc voilà, pour vous donner un petit aperçu des métiers, en tout cas dans les médias liés à l'IA. C'est un peu sur tous les métiers qui, en fait, il y a une grande peur. Moi, j'ai un peu peur quand je regarde les médias quand ils disent qu'on va perdre énormément de métiers grâce à l'IA sans parler, en fait, de tout ce que ça peut créer. Parce qu'en effet, l'IA, en fait, quand même laisse pas mal de problèmes en suspens en termes d'éthique, de responsabilité, en termes de questionnement qu'il faut encore renforcer l'IA. Si vous prenez simplement les algorithmes, par exemple, pour automatiser la conduite de vos voitures qui peuvent encore créer des dangers, il faut des gens derrière pour rendre cette IA plus robuste, pour essayer de créer des IA davantage fiables sur lesquels on puisse se reposer. Ça, tout ça, ça va demander des métiers, des personnes qui doivent être derrière justement pour créer ces nouvelles intelligences artificielles. De même, lorsque vous prenez les intelligences artificielles qui ont été utilisées, par exemple, pour Facebook, sur le recrutement, où il y a eu une discrimination de genre, où on en parle dans la vidéo de Science Trash, où il y a une discrimination de genre, où parce que les postes de chez Facebook qui ont été proposés, de responsabilité, étaient proposés qu'à des hommes dans la majorité des cas. Ça causait des problèmes de discrimination ici de genre qui étaient assez florent. Donc, il faut des personnes pour régler ces problèmes, des personnes qui soient toujours là pour contrôler quand même ces intelligences artificielles. Donc, bien sûr, les métiers vont se transformer. Dans la vidéo, on en parle très bien. Les métiers vont se transformer aux usages et aux besoins parce qu'on va devoir s'adapter avec un nouvel outil comme nos parents ont dû s'adapter avec Excel quand c'est apparu ou à d'autres outils. Mais ça va aussi créer des métiers, des métiers de contrôle, de fiabilité, des métiers aussi d'avantages techniques peut-être aussi où on va devoir demander à des gens d'utiliser les IA dans leur quotidien pour remplir ces missions. Et je pense que c'est là-dessus où, en fait, on va avoir une balance de, bien sûr, des métiers qui vont se transformer, qui vont s'adapter à l'évolution de la technologie, qui vont, certains, certes, peut-être se perdre pour certains rares métiers et d'autres aussi se créent. Et tout ça, en fait, il faut le prendre en compte. C'est une évolution et non une destruction comme beaucoup essayent de le présenter. Et ça, c'est un peu dommage. Voilà, c'est ce que je voulais rajouter. Je sais que Grégoire, sur les questions, je sens que j'ai traité d'éthique et est un expert. Donc, si tu veux, comme on l'a dit. Oui, ça me volait les lèvres, mais moi, j'aime bien donner les deux facettes de la médaille. Donc, oui, une première facette où c'est que, comme quand l'ordinateur est arrivé, les métiers se sont tous transformés, mais ça n'a pas fait une vague de chômage immense. Donc, il y a plein de gens qui, avant, n'utilisaient pas l'ordinateur, avant, n'utilisaient pas Internet. Et puis, aujourd'hui, ces gens-là n'existent plus, non pas parce qu'ils sont morts ou parce qu'ils sont au chômage, mais parce qu'ils ont adapté leur manière de travailler. Bon, ce sera la même chose avec l'intelligence artificielle demain. Aujourd'hui, on est assez peu nombreux à utiliser l'intelligence artificielle dans nos métiers du quotidien. Et demain, on sera de plus en plus nombreux à le faire et ça va bien se passer. Le truc que j'aimerais bien re-mentionner, c'est qu'il y a aussi d'autres métiers qui vont émerger qui sont un petit peu moins reluisants à l'autre côté de la planète où, notamment, si vous regardez comment des intelligences artificielles comme ChatGPT ont été entraînées, ChatGPT, si vous l'avez déjà expérimenté, vous avez remarqué qu'il y a toute une constellation de filtres, dessus, pour vous éviter de faire du contenu pornographique, du contenu violent, inciter à mutiler ou trouver mille et une manières de tuer quelqu'un qu'on n'aime pas. Bon, ce travail-là, il ne vient pas tout seul, il a été fait par des êtres humains et ces êtres humains ont été exposés à des millions et des millions de contenus toxiques, de contenus pornographiques, de contenus déstabilisants pour le psyché et ces gens-là ont été payés 2 euros de l'heure à l'autre bout du monde. Donc ça, c'est un gros débouché aussi si vous avez envie, il y aura de plus en plus besoin de labellisation dans le futur et donc il y aura de plus en plus d'êtres humains qui devront faire le sale boulot pour les intelligences artificielles. Donc ça, c'est un premier point. Et deuxième point, la modération de réseaux sociaux, ça aussi, c'est un gros débouché bien porteur parce que vous avez bien compris que déjà, il y avait beaucoup de modération à faire sur les réseaux sociaux, c'est un vrai problème culturel, éthique qui nous touche tous. Et bien, sachez que ça va être encore pire puisque avec les IA génératifs d'aujourd'hui, la quantité de contenu généré, potentiellement généré à dessin de manière mal intentionnée ou de manière toxique, la barrière d'entrée pour créer ce genre de contenu est tellement abaissée, on parlait de diminution des coûts tout à l'heure, la diminution des coûts pour faire des attaques toxiques ou des campagnes d'influence est tellement baissée que n'importe qui peut le faire maintenant et avant, il fallait être très intelligent pour manipuler les gens, maintenant, il suffit d'utiliser le chat de GPT. Donc la modération de contenu aussi, ça va être un gros métier dans le futur et qui ne sera jamais entièrement automatisé par d'autres IA parce que c'est quelque chose d'éthique, de culturel, que ce n'est pas la même modération aux Etats-Unis qu'en Chine ou en Europe et ça aussi, ça devrait être défini par l'homme. Voilà. Ce que je peux rajouter sur le sujet, c'est qu'effectivement, la transformation des métiers, on la vit tous. Quand on est un petit peu plus vieux que mes voisins, on a connu le métier de secrétaire, d'actylo, qui s'est transformé en assistance, le métier d'assistance qui était plus intéressant parce qu'il libérait d'une tâche un peu mécanique. Donc cette transformation-là, elle s'est faite sans trop de douleur, bien que l'humain n'aime pas tellement le changement. Et puis, il y a des tas de métiers qui n'étaient pas là il y a 10 ans. Donc mon voisin, là, fait un métier, youtubeur, il y a 10 ou 15 ans, youtubeur, personne n'imaginait qu'on puisse monétiser des choses en créant des vidéos sur youtube. Donc ça, on va dire, c'est le processus naturel d'évolution. Alors, sur l'exposition des métiers, il y a une étude intéressante qui a été faite aux Etats-Unis récemment, où ils ont classé les professions en trois grandes catégories. Les professions qui ne sont pas du tout exposées aux changements induits par l'intelligence artificielle. Donc là-dedans, on retrouve les métiers de la construction, l'agriculture, le sport, donc tous les métiers un peu manuels, on va dire. Il y a une deuxième catégorie qui est intéressante, c'est les métiers qui sont impactés par la simple intelligence artificielle chat-GPT. Et bien évidemment, chat-GPT va être surentraîné, si j'ose dire, sur des sujets beaucoup plus pointus. Et donc, ça va exposer aussi d'autres gens qui font des métiers très qualifiés. Et le résultat de l'étude, c'est que 80% de la population sera impacté, moins de 10%, de 80% de la population sera impactée par l'intelligence artificielle. Et pour 20% de la population, plus de la moitié des gens vont être très fortement impactés. Alors, une des conséquences de ça, ça va être un peu une inversion des valeurs parce que les métiers à faible revenu vont être moins impactés que les métiers à plus fort revenu. C'est-à-dire que la révolution industrielle a impacté l'école bleue, on va dire, et que la révolution d'intelligence artificielle va plus impacter l'école blanc. et pour rebondir sur un chiffre qu'a donné Romain tout à l'heure, moi, j'ai vu un chiffre aussi qui m'a surpris. Je le donne là, je ne le justifie pas, mais que 85% des métiers, des nouveaux métiers en 2030 ne sont pas connus à l'heure actuelle. D'ailleurs, on a une petite blague en interne, mais je vous laisse y réfléchir. Aujourd'hui, on demande beaucoup de jeunes de se mettre dans des métiers à créer des promptes à Tchadjpt pour essayer de répondre à des problèmes. Je vous laisse imaginer le nom de ces futurs métiers pour la petite blague. Prompt engineer. Pour rajouter un petit peu ma pierre à l'édifice sur comment nous, on utilise l'intelligence artificielle, que ce soit en tant que créateur d'intelligence artificielle ou bien parce qu'on l'utilise nous-mêmes en tant que consommateur d'intelligence artificielle, sur la partie création, l'intelligence artificielle peut aussi résoudre des problématiques qui ne sont pas résolues jusqu'à présent. Typiquement, le problème du stationnement. Là, ça ne fait que créer de l'emploi parce qu'on a besoin de récolter les données, parce qu'on a besoin de personnes qui vont créer les algorithmes. On a aussi besoin d'autres personnes qui vont les tester, qui vont les valider et ainsi de suite. Donc là, il n'y a que de la création d'emploi. Sinon, sur la partie utilisation, que ce soit Tchadjpt ou bien son cousin GitHub Copilot pour les développeurs, par exemple, qui permet aux développeurs de développer trois fois, quatre fois plus rapidement. parce que tout simplement, il peut comprendre le contexte du code et aider les développeurs à pouvoir écrire leur code plus rapidement. De ce point de vue-là, c'est vraiment quelque chose qui aide, qui multiplie par trois, par quatre la performance des développeurs. Mais il y a aussi un autre côté, c'est qu'on ne peut pas lui faire confiance à 100%. Donc en fait, c'est surtout les développeurs qui sont très compétents, qui savent trouver les erreurs dans les propositions de ChatGPT ou de GitHub Copilot qui peuvent l'utiliser à son plus haut potentiel et gagner énormément de temps. Et ensuite, on a par contre, malheureusement, d'autres personnes qui ne sont peut-être pas assez compétentes et qui l'utilisent d'une manière où ils font un peu trop confiance. Et donc, ils vont recopier ce qui a été sorti par l'algorithme directement et pour le coup, ça ne va pas marcher. Et donc, ceux-là vont être un peu mis à l'écart. Donc ça va quand même créer un écart entre les gens qui sont assez compétents, qui peuvent relire et qui peuvent trouver les erreurs. qui sont générés par l'IA et les autres qui sont un peu plus en arrière. Merci messieurs. Simplement pour rebondir, je sors un peu de la casquette de l'animateur et je prends celle de mon futur métier, je l'espère. Je vous rassure, monsieur Courriveau, dans le sport aussi en CMI, on a de plus en plus d'intelligence artificielle, notamment sur l'étude des performances, l'optimisation également des déplacements, de la course, de l'entraînement. Donc ça commence à venir de plus en plus. J'espère en tout cas puisque je me destine à aller dans cette branche-là. Je vous propose d'avancer, messieurs. On l'a abordé sans rentrer dedans. Je vous propose qu'on ouvre en grand les portes de l'éthique. C'est un sujet fondamental, c'est quelque chose qu'on ne peut pas omettre. On l'a touché sans vraiment rentrer dedans, c'est l'occasion. J'aimerais qu'on commence avec cette phrase de Bill Gates. Vous connaissez Bill Gates ? Tout le monde dans la salle, vous dormez tous, c'est dommage. Vous connaissez Bill Gates ? Magnifique. Une énergie extraordinaire. Bill Gates nous disait, lui toujours, il n'est pas encore mort, que l'intelligence artificielle n'est pas une menace pour l'humanité, mais une opportunité. On ne va pas partir de ce postulat-là. L'idée, c'est de le remettre en jeu, de le challenger. Mais moi, j'aimerais, avant de vous poser la question, messieurs, on va commencer forcément avec Grégoire, notre expert en la matière, citer quelques projets qui feraient pencher pour cette version-là de l'histoire. Guillaume nous l'a dit, la vidéo explique très bien les nouveaux métiers qui émergent grâce à l'IA. Elle explique aussi très très bien les projets qui ont été développés et qui sont implantés et fonctionnent. Je peux citer Alert Wildfire, Fire Scout, qui permet de détecter les différents feux à venir, penser tous les étés ce qu'on entend au journal. Ça pourrait peut-être changer un jour grâce à l'IA, tous ces feux dans le Var. Également, la notion de Smart Cities qui a été développée dans la vidéo qui explicite très très bien le fait qu'il y a des enjeux majeurs. Les flux routiers, l'électricité, la gestion de l'eau potable. Rendez-vous compte, plus de 20% de l'eau potable est perdue chaque année grâce à des fuites qu'on ne peut pas détecter et qu'une IA saurait faire en 13 secondes parce que c'est de la puissance de calcul au final. Voilà, j'aimerais vraiment qu'on rentre dans cette notion-là avec ces exemples-là qui nous feraient dire que finalement, pourquoi s'inquiéter de l'éthique ? Il n'y a que des belles versions au projet. N'est-ce pas, Begoire ? C'est intéressant. C'est intéressant parce que, en gros, l'éthique, c'est vrai que c'est un mot qu'on utilise, c'était dans le titre de la présentation, on vient d'en parler, mais quand on demande à deux personnes différentes qu'est-ce que c'est que l'éthique, ils vont avoir deux réponses différentes, on ne sait pas trop ce que c'est. Moi, j'aime bien simplifier cette définition-là qu'on n'a pas définie au début d'ailleurs de la présentation, on définit l'IA. L'éthique, qu'est-ce que c'est ? En fait, moi, j'oppose la science et l'éthique. La science décrit ce qui est et l'éthique décrit ce qui devrait être. Et c'est là où on se rend compte les comportements des systèmes. Mais ce qui devrait être, c'est quelque chose d'anthropocentré, c'est quelque chose qui dépend des valeurs humaines que l'on met derrière. C'est quoi le monde de demain ? C'est quoi un monde souhaitable pour demain ? Ce n'est pas une question scientifique, c'est une question éthique. Et le fait que les deux définitions soient l'une au présent et l'autre au conditionnel montre qu'il ne suffit pas de faire de la science pour faire de l'éthique. C'est comme toute évolution technologique, si je vous prends la voiture, je vous prends l'avion, je vous prends le nucléaire, en fait, à chaque fois, c'est des possibilités qui s'ouvrent à l'humanité. Mais ces possibilités-là, elles peuvent servir comme pour le meilleur et pour le pire. Elles peuvent servir à créer du progrès, faciliter la vie de certaines personnes, donner un accès à l'énergie au plus grand nombre, etc. Elles peuvent aussi exploser entre nos mains, tuer des gens, etc. Et la question qu'on se pose, c'est quel est l'usage qu'on veut faire de ce nouvel objet-là ? Si je vous pose un marteau sur la table, est-ce que c'est du progrès ? Un marteau ? Si je ne vous dis pas à quoi ça sert, vous serez bien embêtés de me répondre. Si je vous dis que moi, j'utilise le marteau pour planter des clous, vous allez me dire que je serais plus efficace que de les planter avec mon pouce. Et si je vous dis que je veux utiliser le marteau pour jouer au golf, vous me direz que c'est une régression technologique par rapport au club de golf. Donc finalement, l'éthique, c'est qu'est-ce qui devrait être dans un usage particulier. Et du coup, ça pose la question de comment on va utiliser l'intelligence artificielle, à quoi elle va servir finalement. Et là, ça pose tout un tas de questions. On ne peut pas répondre à cette question-là sans connaître l'usage et sans connaître le contexte dans lequel elle est utilisée. Utiliser le chat de GPT en Chine, d'ailleurs c'est interdit en Chine, ou en France, ou aux Etats-Unis, ça n'aura pas le même impact. D'accord ? Donc pour parler des risques, les risques, c'est tout ce qui pourrait mal se passer dans un cadre éthique donné. Par exemple, exposer des enfants à du contenu pornographique, on vit dans une société, aujourd'hui on pense que c'est mal, mais c'est un choix de société. On pourrait très bien se dire que non, il n'y a pas de tabou et c'est la nature. Donc ça, c'est dans une société donnée, on se dit que c'est pas éthique. Mais dans une autre société, ça pourrait ne pas poser de problème du tout. Et donc aujourd'hui, dans notre société occidentale, notre mode de pensée, notre manière de réfléchir, notre manière de concevoir le bien et le mal, il y a plein de choses qui sont pas éthiques. Pour reprendre l'exemple de Tchad GPT, je vais en citer quelques-uns, mais générer, si tu demandes à Tchad GPT comment créer une bombe, bon, c'est pas éthique. T'as pas envie que n'importe qui puisse construire une bombe avec de l'eau de javée, évidemment. Si je demande à Tchad GPT « Invente-moi la suite de Harry Potter », c'est pas éthique, ça viole les droits d'auteur. Il y a quelqu'un qui s'est creusé le cerveau pour créer une saga, il n'a pas envie que quelqu'un d'autre lui vole la place sans faire aucun effort. Si je demande à Tchad GPT « Donne-moi 10 manières de tuer ma femme », on n'a pas envie qu'il réponde. Ça, c'est l'éthique et ça, c'est tout un tas de risques. Et sachez que vous pouvez vous faire l'expérience et vous demander à Tchad GPT la réponse à toutes ces questions-là. Il y a déjà des gens qui ont travaillé pour les atténuer et pour vous interdire d'avoir une réponse. Mais ce ne serait pas le même garde-fou dans une autre société. C'est vrai que quand je vois les questions éthiques et de responsabilité qu'on a sur les intelligences artificielles, quand on regarde certains pays où il n'y a pas réellement de contrôle en tout cas sur ces intelligences artificielles, on voit des dérives. Je ne parle pas d'un pays en particulier qui est à l'Est, mais on voit qu'on peut utiliser les intelligences artificielles pour contrôler la population, pour mettre des évaluations de points et de directement diminuer le nombre de points dès qu'une infraction est commise et envoyer l'amende s'il faut. L'intelligence artificielle peut être utilisée à plusieurs fins, c'est comme l'histoire du marteau, mais lorsque une personne l'utilise dans d'autres pays par exemple à des fins qui ne sont pas éthiques, par exemple qui utilisent le marteau de la mauvaise façon, quelles vont être les lois pour justement contrôler ces personnes, les sanctionner ? Qu'est-ce qui va émerger dans les années, dans les mois futurs, dans les années futures justement pour essayer d'avoir des sanctions, un contrôle de ces entreprises ou de ces personnes qui développent des intelligences artificielles qui ne le sont pas ? C'est ça la question aussi qu'il faut se poser. Moi, il y a un exemple récent qui m'a marqué, c'est celui de Snapchat. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de l'IA de Snapchat qui avait fait grand bruit parce que beaucoup d'adolescents, il se trouve que c'est utilisé par les très jeunes, Snapchat, et beaucoup d'adolescents se confiaient à l'intelligence artificielle. qu'est-ce que je dois faire dans cette situation ? Ah, je suis amoureux de telle personne, ah, je dois faire ça. Et là, ça devient complexe si l'intelligence artificielle commence à rentrer dans nos relations humaines en fait et psychologiques et qu'il y a des gens qui ne sont pas très stables psychologiquement, ça devient difficile après pour une IA même de savoir comment parler à une personne sachant qu'elle n'est pas humaine. Donc là, ça c'est un premier problème et je ne sais pas si vous avez vu, je recite une référence culturelle mais le film Her où on a quelqu'un qui tombe amoureux d'une intelligence artificielle je ne vous raconte pas la fin mais c'est une histoire qui raconte un peu justement à quel point la limite qu'on peut avoir quand une intelligence artificielle rentre dans la psychologie la psychologie humaine. Donc aujourd'hui, je pense que c'est un pas que je ne sais pas si on l'a franchi ou si on doit le franchir dans l'IA mais c'est un pas en tout cas à faire attention et un deuxième aspect où je vois justement que ça peut être dangereux c'est en politique on le voit avec un appareil de la Chine on parle aussi avec Cambridge Analytica aussi sur l'influence sur des élections c'est un vrai sujet aussi de savoir est-ce qu'on a envie qu'une intelligence artificielle nous gouverne ou pas. Pour rebondir sur ces notions on l'a dit sans le dire on l'a survolé quelle responsabilité ? Qui doit être responsable si une IA est utilisée de telle manière ? Celui qui l'utilise ? Celui qui la développe ? Quelqu'un encore extérieur ? Antonin, vous avez cette position peut-être de média donc extérieure à la conception mais plus dans l'utilisation Abdou également qu'est-ce que vous en pensez de ce côté-là ? Est-ce que vous vous sentiriez peut-être plus responsable d'utiliser une IA et d'aller contre le sens de l'éthique qu'on a pu développer ? Ou au contraire est-ce que vous seriez plus dans la position de rejeter la faute sur le concepteur mais tant que c'était possible je l'ai fait ? Qu'est-ce que vous pensez ? Ma position personnelle à moi c'est que même l'éthique faite et pensée par les ingénieurs de chaque GPT n'est pas une éthique absolue qu'on doit tous ériger en modèle absolu donc de ce principe-là je considère que chacun doit être responsable de son utilisation de son IA et doit penser son IA en fonction de ses propres besoins et de son éthique propre après oui en tant que civilisation en tant que pays on a tous une éthique propre en France par exemple ou même en Europe de manière plus large qui n'est peut-être pas la même que celle en Chine qui n'est peut-être pas la même que celle aux Etats-Unis même si on est plus proche des Etats-Unis il y a des éthiques différentes et je pense que c'est à chacun aussi de voir quelle est son éthique et son utilisation l'utilisation qu'on doit avoir Sur cette partie-là en étant utilisateur d'IA et aussi créateur d'IA même les créateurs d'IA ont aussi leur part de responsabilité sur cette partie-là ils ne peuvent pas ouvrir toutes les possibilités et laisser juste l'utilisateur être complètement responsable de l'usage donc il y a quand même une partie il faut toujours avoir des garde-fous et ensuite il y a la partie usager donc l'usager doit aussi l'utilisateur de l'IA doit aussi faire attention sur la manière de l'utiliser et de l'utiliser à des fins sur les questions de responsabilité quand même il y a une question aussi de responsabilisation et pour responsabiliser les gens il faut aussi les éduquer donc est-ce que les gens sont assez formés est-ce que les gens sont justement ont reçu les enseignements nécessaires aussi pour comprendre comment créer des IA responsables comment faire attention à ces choses et les lois qu'il y a derrière est-ce que dans vos entreprises dans les entreprises que crayons ou macarons est-ce qu'il y a ces questions de formation de création d'IA en tout cas éthique et responsable c'est exactement ça donc c'est à la base il faut toujours se poser la question de savoir qu'est-ce qui est éthique qu'est-ce qui ne l'est pas jusqu'où le concepteur de l'IA doit de sa limite donc de de l'IA est-ce qu'il doit laisser tout le potentiel d'utilisateur d'en faire ce qu'il veut ou bien donc il faut il faut que ça reste quand même que l'outil soit que l'outil aide donc au final et qu'il puisse et qu'il puisse résoudre une problématique donnée sinon si c'est trop limitant à partir du concepteur s'il limite trop les usages de son IA soit elle va pas prendre elle va pas avoir d'utilisateur soit elle sera trop limitée donc elle proposera pas une vraie solution et du coup donc il y a aussi cette question là qui se pose donc le concepteur est-ce qu'il est apte à choisir quelles sont les limites de son IA ça c'est des questions qui se posent c'est assez récent on a toujours pas la réponse n'est pas si claire et je crois que la plupart des entreprises n'ont pas encore totalement trouvé la solution tout dépend je pense que là dessus sur les IA que ce soit entreprise ou même d'un point de vue étatique tout dépend de la force d'un modèle de société si on va dire que l'éthique pour un groupe d'individus est très forte et que ces individus là sont soudés et qu'ils ont ce sens de l'éthique ensemble leur propre sens de l'éthique je pense que ça découlera naturellement sur l'IA et la création de l'IA découlera aussi d'une éthique commune et après c'est aux sociétés que ce soit entreprise ou étatique ou autre groupe d'individus d'avoir leur propre éthique solide et fiable aussi pour que naturellement sans que tout le monde n'ait pas besoin d'être formé à l'IA mais naturellement cette éthique découle aussi dans l'utilisation de l'intelligence artificielle Moi je vais vous faire part d'une expérience que j'ai eue avec des étudiants cette année où on a poussé un peu enfin j'ai poussé un peu chat GPT dans ses derniers retranchements justement sur les questions d'éthique et la première question que que je lui ai posé dans ce sens c'est es-tu pour ou contre la peine de mort et donc chat GPT avait été bien entraîné et il me répond je suis une IA je ne prends pas position etc etc quand on a une barrière on essaye un peu de la contourner et je lui ai demandé ben alors donne moi 5 avantages et 5 inconvénients pour contre la peine de mort et là il répond sans aucun problème c'est à dire que il trouve tous les inconvénients qu'on peut qu'on a assimilés en Europe et puis n'oublions pas que chat GPT est une est une IA qui a été entraînée avec des données qui représentent culturellement un monde qui n'est pas forcément le nôtre et donc parmi les choses assez étonnantes un des avantages de la peine de mort c'est que ça coûtait moins cher à la société donc ça permettait de limiter les coûts on vous laissera faire le calcul on ne s'aventurera pas ici ensuite c'était un peu un peu trash comme question d'ailleurs j'avais proposé aux étudiants qui ne souhaitaient pas être exposés à des réponses un petit peu trash de quitter l'amphi s'ils le souhaitaient parce que je voulais mettre personne en difficulté mais bon tout le monde est resté tout le monde est resté et je lui ai demandé quel était l'avantage ou l'inconvénient de ne pas autoriser les jeunes filles à être éduquées à aller à l'école à l'école en Afghanistan et là il m'a donné 5 réponses pour 5 réponses contre et la plus j'ose pas dire délicieuse parce que le sujet est quand même ultra ultra compliqué mais en gros l'Afghanistan étant un pays dangereux c'était mieux si les jeunes filles n'allaient pas à l'école parce que c'était meilleur pour leur sécurité donc voilà ce que répondait chaque GPT il y a quelques mois quand on le titillait un peu sur les problèmes d'éthique et là où on voit qu'il y a des enjeux géopolitiques majeurs c'est quand on le questionnait sur les Ouïghours par exemple qui est une communauté musulmane qui est persécutée en Chine donc là il était très tranché il était absolument tranché il y a un génocide en cours voilà donc ce que je veux dire par là c'est que les intelligences artificielles sont le reflet de ce à quoi elles ont été exposées et je ne fais absolument pas confiance au concepteur d'intelligence artificielle pour réguler ce problème là et je trouve que la position européenne qui consiste à éditer un AI act qui va rentrer en vigueur dans quelques mois j'ai pas la chronologie exacte donc l'Europe a choisi une position régulatrice c'est à dire que l'intelligence artificielle va être classée en plusieurs catégories une première catégorie c'est la reconnaissance faciale l'Europe va interdire les systèmes de reconnaissance faciale deuxième catégorie les IA qui manipulent des données biométriques des données de santé ces systèmes là vont être autorisés en Europe mais après avoir montré patte blanche c'est à dire qu'ils vont avoir une autorisation de mise sur le marché ensuite il y aura des choses de type déclaratif pour rebondir sur ce qui a été dit tout à l'heure ce qu'on appelle l'impersonation c'est à dire la rédaction de contenus non humains l'Europe va demander à ce que ça soit étiqueté en tant que tel d'accord c'est à dire que quand on verra un texte l'Europe va demander à ce que sur notre territoire on sache que ce contenu là a été rédigé par une intelligence artificielle et il y a une dernière catégorie qui n'en est pas une puisque tout ce qui rentre pas dans les quatre premières sera autorisé sans aucun problème voilà donc ces problèmes éthiques sont multidimensionnels un ils sont culturels deux on ne peut pas faire confiance je pense c'est ma position c'est pas c'est pas une vérité absolue mais on peut pas faire confiance à des entités privées pour produire quelque chose d'éthique parce que ce qui se passe en intelligence artificielle là depuis quelques années en recherche c'est que étant donné les montants colossaux que ça coûte les montants financiers et bien la recherche quitte peu à peu les laboratoires académiques ça veut pas dire qu'ils n'existent plus mais les gros laboratoires de recherche en intelligence artificielle maintenant ils sont chez OpenAI chez Google chez Meta et puis Amazon etc etc donc le fait de laisser à des partenaires industriels privés le soin de se réguler eux-mêmes en tant qu'Européens convaincus je n'y crois pas une seconde voilà je me permets de compléter parce que j'ai bien la petite anecdote je rajoute une anecdote à la liste des anecdotes parce que ça l'allait bien mais si il y a un territoire disputé entre le Japon et la Russie qui je ne suis pas trop mauvais en géographie c'est les îles Kouril et du coup si vous demandez à Tchad-GPT les îles Kouril c'est dans quel pays si vous lui posez la question en anglais il vous dit oh là là c'est un territoire disputé si vous lui posez la question en russe il vous dit évidemment que c'est la Russie et si vous lui posez la question en japonais il vous dit c'est un territoire japonais il n'y a pas aucun doute donc la subjectivité des jeux d'entraînement est là et pour rebondir sur l'AI Act c'est la future réglementation européenne c'est l'équivalent du RGPD sauf que le RGPD se focalisait uniquement sur les données l'AI Act va se focaliser uniquement sur les systèmes d'intelligence artificielle et du coup pour répondre à la question de base qui était qui est responsable l'AI Act va définir deux niveaux de responsabilité il y aura les fournisseurs ceux qui sont à la racine des intelligences artificielles donc typiquement des gens si Tchad GPT est consommé par des citoyens européens OpenAI qui est un laboratoire américain qui l'a conçu doit être certifié par l'Union Européenne c'est à dire qu'il doit y avoir des auditeurs européens qui vont voir la société OpenAI et qui vont s'assurer que c'est une entreprise sérieuse qui respecte les guidelines de l'AI Act et qui pourra afficher du coup sur leur site web on a été tamponné par des européens donc faites-nous confiance et toute personne qui voudra faire un produit dérivé de cette fondation là devra également être certifiée par le régulateur européen c'est comme si vous vous achetez une Toyota demain et que vous décidez de la tuner en mettant de la nitroglycérine dedans et si demain il y a un accident c'est un peu de votre faute vous avez mis de la nitroglycérine dedans donc là ça va être pareil donc toute personne qui va bidouiller un système DIA même s'il a été certifié à la base devra se refaire certifier à son tour Ce qui est un peu lié aussi c'est l'acceptabilité qu'ont les populations des systèmes d'intelligence artificielle donc chaque année il y a un gros rapport qui est écrit sur l'ensemble de l'écosystème d'intelligence artificielle et dans ce gros rapport il y a une partie qui consiste à interroger les populations avec une question simple est-ce que vous pensez que l'intelligence artificielle va apporter quelque chose de positif à votre vie de citoyen ou pas c'est extrêmement tranché les pays les plus favorables à l'intelligence artificielle le premier c'est la Chine où il y a 76% des gens qui pensent que l'intelligence artificielle est une bonne chose et donc quand on voit l'utilisation de la reconnaissance faciale apparemment ça semble être accepté en Chine le deuxième pays qui vient juste derrière donc c'est le deuxième pays sur tous les pays du monde c'est l'Arabie Saoudite alors pour des raisons qui sont pas forcément totalement claires on peut penser au régime politique on peut penser à la transition industrielle et l'après-pétrole et le troisième pays c'est l'Inde on est à 71% de gens qui pensent que l'intelligence artificielle va améliorer leur vie et alors quand on a parlé des trois premiers parlons des trois derniers et alors le dernier pays au monde qui accepterait l'intelligence artificielle comme un progrès c'est la France voilà alors en France 31% des gens interrogés pensent que l'intelligence artificielle sera une progression voilà alors ce qui est intéressant c'est de regarder les deux autres donc l'avant-dernier c'est le Canada la France c'est 31% le Canada c'est 32% et le troisième et bien le troisième c'est c'est assez paradoxal ce sont les Etats-Unis c'est-à-dire les Etats-Unis sont le pays qui contribue le plus au développement des intelligences artificielles mais seulement 35% des Américains pensent que l'intelligence artificielle va être favorable à leur vie future et pour clore juste cette petite parenthèse on parle beaucoup de voitures autonomes et bien majoritairement le concept de voitures autonomes est rejeté assez uniformément dans les populations c'est-à-dire que les gens ne semblent pas prêts à accepter ce genre de de technologies j'ai envie de reprendre les propos de Paul Claudel ce n'est pas le temps qui manque c'est nous qui lui manquons et afin d'enchaîner et d'aller vers une thématique qui va vous concerner beaucoup d'étudiants dans la salle tout particulièrement j'aimerais qu'on qu'on revienne sur ces notions effectivement de contrôle j'allais vers toi Guillaume notamment par rapport à tout ce que tu dis dans la vidéo par rapport à la souveraineté notamment européenne qui serait bon et qui l'est bon et que Daniel a explicité notamment de mettre en place doit-on contre l'ILIA veut-on contre l'ILIA comment le faire en fait l'ILIA il y a plusieurs façons en tout cas de la réguler on a vu déjà on a parlé de la IACT qui sera là et présente pour y contribuer mais techniquement il faut mettre en place des techniques en tout cas factuelles pour réussir à avoir une intelligence artificielle qui soit davantage contrôlée simplement des outils simples par exemple l'un des problèmes que j'ai eu en utilisant ChatGPT pour la création de vidéos ou autre vous lui demandez une question moi j'aimerais bien en avoir la source et ça quand on demande à ChatGPT juste de nous renvoyer un résultat on aimerait bien à avoir la source de la réponse qu'il nous donne mais plus loin que ça on aimerait bien aussi d'avoir une mesure qui me donne à quel niveau il est sûr de la réponse qu'il me donne si je lui demande par exemple quelle est la taille je ne sais pas quelle est la superficie de la France il m'envoie une réponse est-ce qu'il est à 100% sûr de la réponse qu'il me donne ou est-ce qu'il n'est pas très sûr de l'information qu'il est allée chercher ou qu'il a calculée j'ai besoin d'avoir un niveau de confiance et pour ça il y a plusieurs questions qui se posent et d'ailleurs c'est Grégoire c'est des questions de domaines de validité il faut mettre en place des domaines de validité aux réponses que nous donne une intelligence artificielle et c'est pour ça que j'ai Grégoire ça parce qu'il a développé un outil qui permet avec son équipe qui permet d'avoir des domaines de validité sur pas mal de modèles d'intelligence artificielle d'avoir en tout cas des mesures qui permet de savoir justement à quel niveau on peut se fier ou non à un résultat qui est renvoyé en prédiction d'une intelligence artificielle et ça ce sont des outils concrets qu'on aura besoin demain pour répondre à nos questions alors on a créé avec ScienceStrage des outils d'intelligence artificielle pour générer des images pour générer des textes etc et quand on écrit une vidéo on a besoin de fact-checker l'information le problème c'est que lorsqu'on utilise donc des générations de textes comme ChatGPT ou autre même on a besoin de fact-checker si l'information sert bon et précise et juste on a besoin d'avoir une source avoir des documents donc on a créé toute une intelligence artificielle qui va vérifier juste si l'information est fiable à quel niveau de fiabilité est là et les sources sur lesquelles elle s'appuie lorsqu'on lui demande quelle sont en tout cas la nature du modèle donc on a besoin de beaucoup de données en tout cas de beaucoup d'informations pour contrôler l'IA et c'est tout ce qu'on peut mettre déjà en place oui oui ça me fait penser à cet avocat américain qui croyait dur comme fer à l'intelligence artificielle généraliste qui pensait que ChatGPT était un vrai cerveau et du coup il a défendu le cas d'un de ses clients en demandant à ChatGPT je sais pas il a un litige avec son propriétaire il veut pas lui rendre la caution un truc que les avocats connaissent et ChatGPT lui dit ah ben la jurisprudence c'est blablabla d'ailleurs tu peux citer en exemple tel cas tel cas tel cas et tel cas avec les dates les articles de loi et bien tout était faux tout était complètement inventé donc il vous a dit comme je suis en train de l'inventer là fais référence à l'article de la loi du code du travail L214-2 bon ben je viens d'inventer et ChatGPT avait fait le même exercice et sauf que cet avocat avait trop confiance et du coup quand il envoyait ça au juge heureusement le juge lui avait pas trop confiance donc il a vérifié les sources et il s'est rendu compte que c'était toute fausse et aujourd'hui ben l'avocat il est un petit peu dans la panade et du coup ben tu parlais de notion de domaine de validité ben c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure avec les marteaux on peut pas utiliser tout pour faire n'importe quoi donc il faut délimiter les usages une intelligence artificielle ne sait pas extrapoler une intelligence artificielle ne sait que interpoler entre des données qu'elle a déjà vues si vous pensez que le machine learning sert à prédire l'avenir détrompez-vous il sert plutôt à prédire le passé qui s'est déjà passé et donc ben c'est ça qu'il faut délimiter on peut pas dire prédis-moi n'importe quoi avec une intelligence artificielle on peut juste lui dire retrouve-moi des patterns dans un cadre bien dédié mais typiquement dans le cas d'un assistant juridique on peut pas lui demander quelle est la recette de la choucroute on peut pas lui demander comment guérir un cancer du coeur on peut lui demander que des questions très pointues sur un service juridique et on ne tolère pas qu'il y ait des réponses qui ne soient pas sourcées voilà ça c'est une définition avec des mots de c'est quoi le domaine de validité du lien et d'ailleurs pour rebondir sur la technologie de citer ses sources on se rend compte que ChatGPT en est complètement incapable et donc la technologie qui va aller citer ses sources vous la connaissez déjà ça s'appelle le moteur de recherche voilà donc en fait ChatGPT n'est pas du tout utilisé comme un game changer ChatGPT est utilisé comme un décorateur une surcouche un atout cosmétique par dessus un moteur de recherche qui fait le vrai travail et si je peux rebondir juste sur ce que vient de dire Grégoire donc ChatGPT c'est une intelligence artificielle dite générative donc les plus anciens d'entre nous ont connu la correction orthographique quand on oubliait le H dans éléphant ou qu'on mettait un F on se faisait souligner le mot en rouge après on a connu la comment dire l'assistance grammaticale si on oubliait le S voilà cette fois c'était en bleu et on peut voir ChatGPT comme une assistance générative c'est à dire que pour bien utiliser ChatGPT il faut en théorie bien contrôler le contenu c'est à dire que si je lui donne du contenu et que je lui demande de résumer ce que je lui ai donné il va plutôt bien faire le travail si je le laisse en roue libre en train de demander des articles de loi ou des articles scientifiques ou produire du texte il va produire du texte dont la forme est exceptionnellement bluffante mais au détriment du fond ne jamais oublier ça et juste la dernière chose qui limite éthique mais quand même dans un monde où on s'occupe des choses un peu décarbonées une requête Google c'est mille fois moins d'énergie consommée qu'une requête ChatGPT aujourd'hui donc aller chercher ChatGPT pour faire un devoir quand on est étudiant ou voilà il y a quand même un côté éthique là-dedans et quand on cherche de l'information précise et sourcée et bien pour l'instant il n'y a pas mieux que Google c'est drôle parce que j'ai un ami mathématicien qui essaye d'utiliser ChatGPT pour l'aider à démontrer des gros théorèmes de mathématiques de recherche bon bien sûr ça ne marche pas si vous essayez de lui poser une question alors moi-même j'ai essayé de poser une question de probabilité assez simple à ChatGPT il m'a fait une démonstration alors ce qui est incroyable quand même c'est la démonstration c'est que si vous lisez la démonstration elle paraît juste elle paraît tangible mais il me disait même c'est difficile des fois de trouver l'erreur il y a une erreur mais pour la trouver ça peut être difficile alors il a passé à peu près un mois à essayer de voir comment il pouvait utiliser ChatGPT quand même pour lui faire réussir à démontrer un théorème de mathématiques il a mis des dizaines 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 de promptes il a essayé plein de fois il a essayé plein de choses et ce bout d'à peu près deux mois avec des centaines de promptes en lui faisant apprendre plein de choses qu'il a réussi à obtenir quelque chose de plus ou moins tangible mais vous voyez que c'est très difficile en effet juste de demander à une intelligence essentielle d'apprendre tout seul il faut vraiment comme le disait Grégoire c'est vraiment en fait ce qu'il a appris avant qui va l'aider en tout cas à faire des choses plutôt tangibles plutôt en tout cas solides et après c'est vrai que c'est très coûteux énergétiquement donc c'est vrai qu'il ne faut pas trop jouer non plus avec tout ça mais après les recherches Google il ne faut pas trop en faire non plus parce que c'est pareil ça coûte parce que si vous faites 10 recherches Google pour trouver votre information à un moment vous allez aussi consommer presque autant que faire un seul à un simple prompt donc il faut limiter les deux d'ailleurs je pense que si vous aviez demandé à ChatGPT combien on serait dans la salle ce soir il y avait toutes les chances qu'il donne la mauvaise réponse on va dire pour ma démonstration personnelle il a eu raison vous êtes bien 104 effectivement non effectivement allez sur les causiens ça plante des arbres c'est mieux le projet est plus sympathique j'allais dire quand je vous entends parler depuis le début depuis presque maintenant une heure et demie j'étais pas forcément en besoin il n'y avait pas forcément besoin de moi vous savez très bien envoyer le pas et passer d'une question à l'autre d'une notion à l'autre Daniel vous venez de le faire avec la question sur les examens moi j'ai envie de vous poser une question qui ne connait pas ChatGPT alors vous allez me dire mais tu étais où depuis une heure et demie ça fait une heure et demie qu'on en parle oui certes maintenant j'ai envie de vous poser la question un peu plus affinée qui n'a jamais utilisé ChatGPT très bien gardez alors pas vos mains levées mais gardez votre opinion j'aimerais vous entendre dans quelques minutes maintenant au moment des questions et des échanges ça serait très intéressant je pense d'avoir votre avis sur les pourquoi vous avez décidé de faire ça penchons-nous dès la présence sur une autre population une autre partie qui elle a utilisé ChatGPT pour différentes raisons notamment pour les examens voilà on en parlait on rentre dedans directement sans transition mais on y va vous savez que ça a été banni en Italie d'utilisation pour faire vraiment on a parlé de la Chine l'Italie c'est un exemple très local ça a été banni là dessus Yann Lequin notre fidèle Yann Lequin très connu à l'école si vous savez pas à quoi il ressemble on l'a dit Ecosia ou le World of Fame à l'entrée nous parle d'obscurantisme moi j'aimerais bien que vous entendre d'ailleurs sur cette notion là en comparant le fait de bannir ChatGPT à l'époque la découverte de l'imprimerie en Allemagne à Cologne il y a eu ce réflexe du ah c'est nouveau non mettons ça de côté je reprends très clairement la vidéo mettons ça de côté ne l'utilisons pas il y a que les rebelles entre guillemets qui l'utiliseront et au final aujourd'hui on ne peut plus s'en passer donc de la même manière quelle confiance accorder à cette notion là d'obscurantisme dans le domaine de l'éducation est-ce que maintenant ça va devenir notre presse professeur principal comment est-ce qu'il faut s'en méfier comment il faut qu'il faut l'aborder messieurs la question est à vous juste en Italie ils l'ont banni pendant un mois et ensuite ils l'ont rétabli mais ça pose une vraie question qu'est-ce qu'on fait avec ça et notamment dans le monde de l'éducation on est dans une école d'ingénieurs cet outil là nous a tous disruptés pour employer un terme techno le 30 novembre dernier ChatGPT a été mis en ligne parmi les grands services internet ChatGPT a mis deux mois à avoir un million d'utilisateurs ou non 100 millions d'utilisateurs c'est pas un million c'est 100 millions d'utilisateurs alors que le service juste après je crois que c'était Instagram a mis neuf mois donc ça donne une idée de l'appétence qu'on a pour ça et alors évidemment quand on est étudiant et même prof et même prof utiliser une intelligence artificielle générative ça peut être très attractif donc il se pose le problème pour nous la communauté étudiante et le corps professoral de savoir comment collectivement on va chercher à se saisir du sujet donc il y a en gros deux voies il y a une part des profs qui disent faut absolument l'interdire parce que ça permet plus la formation de l'esprit etc et puis interdire chat GPT c'est un petit peu compliqué donc ma position c'est qu'on n'y arrivera pas et comment peut-on se servir de ça de façon intelligente chacun chacun de nous donc la première chose c'est que chat GPT est utilisé pour construire quelque chose pour construire un devoir un rapport etc et pourquoi pas moi à titre personnel ça ne me gêne pas si l'étudiant l'étudiante a la complète maîtrise de ce qui a été écrit c'est à dire que je pense qu'on va on est passé dans un monde où on évaluait la production des étudiants d'accord c'est à dire un étudiant produisait quelque chose alors quelquefois on n'était pas tout à fait sûr qu'il ne s'était pas fait aider on n'était pas tout à fait sûr qu'il n'y avait pas un emprunt à droite à gauche il y avait un petit jeu du gendarme et du voleur voilà mais maintenant ma position c'est qu'on ne doit plus contrôler la production mais la maîtrise que l'étudiant a de la production c'est à dire que chat GPT nous a fait monter d'une couche dans l'intelligence il faut que nous aussi on monte d'une couche dans notre intelligence collective et à titre personnel moi je suis prof d'informatique ici j'enseigne notamment les langages entre autres et j'ai décidé l'année prochaine de demander aux étudiants d'utiliser chat GPT et on va essayer de travailler ensemble pour voir comment on peut aboutir à quelque chose de meilleur comment est-ce qu'on peut se servir de ça pour augmenter la qualité sans perdre la maîtrise du contenu et de la production c'est assez drôle parce que j'ai été enseignant donc je vais me permettre de remondir un peu sur ce que justement tu disais c'est vrai que chat GPT aujourd'hui dans l'enseignement prend une grande place et quand j'ai été enseignant on avait toujours ces mêmes problèmes la calculatrice les traducteurs on a toujours le problème de comment les élèves ou les étudiants utilisent les outils pour travailler et c'est un problème parce que en fait il ne faut pas confondre utiliser un outil et se substituer à l'outil en lui-même c'est vrai que moi j'ai un collègue qui m'a montré voilà c'est ce que la production en tout cas de ces élèves en utilisant uniquement chat GPT le problème c'est que là c'était une substitution c'est à dire qu'on dénaturait totalement la production de l'élève on avait là voilà juste une IA qui recrachait de manière robotique vraiment en plus avec les formules les tournures habituelles de chat GPT qu'on connait tous c'est agaçant on n'a plus justement l'utilisation de l'outil ici on a vraiment la substitution on ne fait plus rien on ne travaille plus on demande à l'outil de nous recracher je pense pas que c'est ça l'objectif de l'enseignement et c'est ça qu'il faut mettre la barrière parler d'un extrême à l'autre comprendre qu'on est là pour certes utiliser un outil pour céder mais pas se substituer moi-même j'utilise chat GPT pour m'aider à écrire des longs mails qui doivent être techniques où il faut faire attention aux mots au poids des mots à ce qu'on fait à ce qu'on dit utiliser chat GPT pour essayer d'être plus concis ou être plus direct on lui met des promptes voilà ce que j'ai écrit est-ce que tu peux m'aider à faire tout ça et il vous aide donc utiliser chat GPT comme un outil qui vous aide pour vous accompagner ça peut être moi je pense ça peut être un outil au contraire sur lequel il faut apprendre à s'appuyer mais pas un outil de substitution pour autant et tu parlais il y a de le 15 justement et j'ai discuté de ça avec lui il y a un mois et justement il est vrai il a fait un exposé même ce mois-là pour expliquer en quoi il était horrifié des modèles d'intelligence artificielle en deep learning précisément qui apparaissent dernièrement avec les transformers particulièrement il faut faire attention il y a quand même une méconnaissance scientifique et mathématique de ce que peut être capable d'être ressorti dehors de ces modèles-là manque de contrôle de validité sur ce qu'on a en sortie et c'est pour ça il faut quand même prendre toujours du recul donc se substituer à des modèles d'intelligence artificielle tels que chat GPT ou autres avec des modèles d'attention il faut faire attention en effet il faut faire gaffe parce que quel est le contrôle que vous avez dessus qu'est-ce que vous savez dessus est-ce que ça va est-ce que ça va en fait est-ce que ça va représenter votre pensée donc représenter votre pensée représenter la façon où vous vouliez dire les choses pas forcément c'est pour ça qu'il faut vraiment avoir je pense dans l'enseignement en tout cas moi j'étais enseignant je pense qu'on veut vraiment quand même juste certes accompagner à l'utilisation d'un outil mais pas avoir une substitution totale voir que la personne se met en retrait par rapport à l'outil et lui fait totalement confiance et on l'a connu avec les calculatrices simplement moi je vous prends l'exemple des calculatrices quand je voyais simplement des élèves savoir bien utiliser des calculatrices j'étais content mais quand à un moment les élèves se substituaient derrière la calculatrice pour donner toutes les réponses et que ça devenait n'importe quoi c'est pas notre objectif il y a une limite à toute chose moi j'ai la vision un peu plus entrepreneuriale de la chose et moins estudiantine mais j'ai ce côté si on avait été en Italie on m'avait dit utilise surtout pas de chat GPT ça m'aurait bien frustré j'aurais pas pu m'amuser et faire ce que je voulais avec chat GPT et voir un peu toutes les alternatives que je pouvais avoir avec chat GPT et ça je l'ai vu dans la sphère entrepreneuriale de manière générale tout le monde s'est rué là-dessus chat GPT c'est le nouvel aide de radeau chat GPT va changer nos vies la formation de chat GPT regarder chat GPT le nouveau métier bref il y a eu tout ça sur l'intelligence artificielle et en fait tout ce qu'on retient des mois après ça il y a eu la même folie sur les NFT aussi et sur la blockchain en fait ce qu'on voit des mois après ça c'est que globalement ceux qui avaient une vraie utilité de chat GPT continuent de l'utiliser et utilisent réellement l'intelligence artificielle ceux pour qui c'était pas du tout utile en vrai elles ne l'utilisent quasiment plus du tout aujourd'hui elles n'ont plus du tout aucune utilité donc en vrai je suis plutôt partisan de laisser une régulation se faire naturellement des usages et des gens tels qu'ils en ont l'utilité voilà c'est mon point de vue entrepreneur et après sur un point de vue étudiant et moi aussi je suis passé par la case scolaire et j'ai été étudiant en mathématiques et à un moment donné quand on arrive dans un certain niveau en maths il n'y a plus besoin réellement de calculatrice parce que tout se passe sur la démonstration qu'on fait il n'y a plus besoin vraiment de calculatrice et un jour j'ai découvert qu'il y avait un outil sur internet que vous devez connaître qui calcule les intégrales il montre le détail du calcul de l'intégrale et je ne sais plus je n'ai plus de nom mais ceux qui connaissent auront le nom je ne sais pas si Wolfram Alpha et quand j'ai découvert ça c'est incroyable ça fait des années que j'apprends comme un fou à faire des intégrales et là il y a ce site qui me montre des intégrales et en réalité je n'ai jamais utilisé ce site parce que je n'en avais pas du tout l'utilité et lors des examens on ne peut pas l'utiliser ça ne sert à rien et même pour la compréhension globale ça ne sert à pas à grand chose donc si on a un réel intérêt aussi pour ce qu'on fait pour les enseignements qu'on a et si on trouve que les professeurs nous enseignent quelque chose d'utile et qu'ils le font d'une bonne manière on n'a pas d'intérêt à utiliser d'autres outils et je rebondirais juste justement en tant qu'étudiant s'il y a bien une compétence à développer dans le futur c'est l'oral puisqu'on vit dans un monde où il sera de plus en plus facile d'écrire de plus en plus facile d'écrire bien de plus en plus facile de mentir par écrit et je pense que je ne suis pas devin mais je pense que le système éducatif va forcément évoluer vers l'authenticité et du coup vers le sondage des capacités d'un étudiant à s'exprimer à l'oral à formaliser des idées à avoir un discours cohérent clair de bout en bout à être convaincant et c'est aussi des compétences qui sont sous-évaluées actuellement dans le système français mais qui sont les plus importantes dans le monde de l'entreprise parce que contrairement au monde scolaire où on est souvent tout seul dans sa ligne d'eau et bien dans le monde de l'entreprise on travaille toujours en équipe et donc savoir s'exprimer à l'oral c'est la compétence la plus importante avant de savoir résoudre des intégrales est-ce que c'est à l'âge de l'obscurantisme pour répondre à ce truc là je pense pas je pense que c'est un peu comme l'imprimante 3D l'imprimante 3D c'est une technologie qui vous permet d'imprimer en 3D donc de créer visiblement n'importe quel objet du monde il suffit d'avoir les plans et d'acheter les plans sur internet alors heureusement ces objets sont créés en plastique aujourd'hui mais si demain ils pouvaient être créés dans tout un tas de types de matériaux c'est à dire qu'il suffirait de commander sur Amazon son imprimante 3D pour imprimer une kalachnikov pour imprimer un couteau pour imprimer tout un tas de choses qui sont dangereuses et qui peuvent faire du mal et bien pour moi c'est sain qu'on demande aux gens qui l'utilisent d'avoir un permis et voilà aujourd'hui on peut pas avoir une arme sans avoir un permis on peut pas utiliser une intelligence artificielle sans avoir un permis ou sans avoir des garanties et c'est pas de l'obscurantisme c'est la gestion normale des risques et qui s'est déjà répétée dans l'histoire de nombreuses fois avec l'aviation la voiture le nucléaire les moulinex toutes les technologies ont été régulées avec des atténuations des risques pour la santé et soft skills l'oral c'est quelque chose effectivement de primordial et autre soft skill la capacité à suivre l'évolution d'une conférence durant deux heures et notamment de se rappeler de son titre vous êtes venu ici pour savoir si oui ou non on a pas répondu à la question exactement et vous allez voir on y vient est-ce que l'humanité va être détruite ou au contraire sauvée par l'intelligence artificielle question bien fermée bien manichéenne difficile d'y répondre oui ou au contraire par la négative l'idée de cette conférence était de poser le pour le contre évidemment Michel en régie nous a listé le pour et le contre et il y en a de chaque côté vous l'avez bien entendu et c'était aussi l'idée de ces différentes questions qui étaient avec un angle plus ou moins décidé plus ou moins prononcé mais qui m'a permis d'aborder beaucoup de sujets et de thématiques autour de l'IA et vos questions vont contribuer à encore enrichir tout cela avant qu'on arrive à ce temps et tous ceux avec qui j'ai des interactions là j'espère que vous êtes bien prêts c'est bientôt votre heure j'aimerais qu'on reparte comme on dit en start-up avec des takeaways vous voyez qu'on ressorte de cette conférence avec quelque chose et je vais vous demander messieurs petit challenge même moi je devrais me le mettre plus souvent dans ma vie en 30 secondes allez on va dire une minute grand max de me donner une bonne pratique par rapport à l'utilisation de l'IA pourquoi ? parce que maintenant elle est tellement importante tellement prépondérante on ne s'en passera pas donc quitte à devoir l'utiliser de manière plus ou moins importante comment bien le faire ? bien sûr je vais continuer à meubler il n'y a pas de soucis moi j'ai envie de vous dire dans un premier temps étant donné qu'on est au courant de tous les dangers que ça peut avoir alors est-ce qu'on serait pas bien placé pour aller se former à ce titre différents organismes de formation que ce soit l'état français les différentes communes là on est à Paris on a de la chance d'avoir un environnement un écosystème très diversifié très varié qui propose des formations très généralistes comme très pointues sur l'IA est-ce que ce serait pas la première des choses à faire qu'au lieu de un peu de manière obscurantiste pousser tout sous le lit tel un tas de poussière allez se former allez découvrir ce qui se fait et maîtriser mieux son sujet pour se faire une meilleure idée allez en une minute trente une minute quinze en tente alors moi le conseil et le take away que je donne c'est se former critiquer prendre du recul et ne pas hésiter à s'entourer de personnes qui peuvent vous aider à en tout cas mieux prendre usage de la technologie et je pense qu'il ne faut pas surtout en avoir peur avoir une trop grande crainte parce que c'est la peur qui aussi des fois génère plus de conflits qu'autre chose et de foncer en tout cas dans toutes ces questions autour de l'air alors là là c'est trop court je vais je vais peut-être essayer de compléter en disant que l'humain depuis très longtemps coule dans le sens de la pente la plus confortable c'est à dire que si on peut trouver un peu d'assistance on va le faire ne jamais perdre de vue la formation de l'esprit et être un peu exigeant avec soi-même pour préparer en fait les 40 ans de vie professionnelle qui attendent tous les étudiants une fois qu'ils sont diplômés donc le take away ça va être soyez exigeant avec vous-même tout en étant curieux en explorant le monde et en vous servant de ce qu'il y a à votre disposition donc ici en particulier l'intelligence artificielle s'il y a bien quelque chose que je peux un take away que je peux donner ça dépend aussi de l'IA donc si c'est une IA qui vous dit la météo de demain ou une IA qui vous aide à trouver une place de parking là pour le coup c'est plus facile de l'utiliser il n'y a pas beaucoup de réflexion derrière mais par contre si on parle d'IA générative comme ChatGPT par exemple il faut l'utiliser pour accélérer le travail qu'on sait déjà faire elle ne peut pas se substituer à la connaissance de la personne donc il faut maîtriser son sujet avant de pouvoir utiliser l'IA pour pouvoir faire son travail plus rapidement on va devenir pour les gens qui utilisent l'IA actuellement on est plus devenu des relecteurs entre guillemets donc on relit ce que propose l'IA on corrige ou on lui demande de corriger parce qu'on maîtrise son sujet on maîtrise le domaine et c'est juste qu'au lieu d'écrire une disserte en trois heures l'IA va nous la sortir en trois minutes cinq minutes pour la recorriger et ça sera aussi bien que d'avoir travaillé dessus pendant trois heures mais il faut savoir il faut déjà maîtriser le sujet et connaître ce résultat là pour pouvoir le valider et pouvoir valider ce que l'IA nous a donné c'est un peu ce que j'allais dire c'est se former alors oui il faut bien connaître l'IA comment elle fonctionne etc mais surtout se former sur la discipline qu'on connaît qu'on est censé connaître ou qu'on veut connaître je prends mon exemple personnel aujourd'hui si je demande à l'IA de me proposer des titres sur Youtube moi ça fait un an et demi deux ans que je passe des journées à me dire ok quel titre quel est le bon là dessus comment ça fonctionne pourquoi ça a pas bien réagi etc après avoir analysé des données etc donc c'est une expertise que j'ai acquise et quand je vois des titres je sais tout de suite s'il est bon s'il est pas bon parce que j'ai cette expertise là si vous avez pas cette expertise juste vous demandez à l'IA en vrai vous aurez pas de réponse derrière vous connaîtrez pas derrière comment ça fonctionne c'est un exemple précis mais il y a plein d'autres exemples c'est déjà maîtriser son sujet on a encore le temps en tout cas l'IA est pas trop poussé aujourd'hui pour qu'on ait plus le temps de rattraper un retard qu'on aurait par rapport à une IA on peut encore se former sur certaines disciplines qui vont peut-être être remplacées qu'on connaîtra même plus d'ici quelques années donc formez-vous dans ces disciplines et comme ça vous pourrez maîtriser totalement l'IA du coup pour le mot de la fin du coup moi je voulais revenir sur deux statistiques qui me choquent à chaque fois que je les vois dans la presse 75% des français qui croient à au moins une théorie du complot et la majorité des vidéos youtube que vous regardez c'est pas vous qui les avez choisies c'est l'algorithme et mine de rien je pense qu'aujourd'hui tous sans le savoir on est déjà des utilisateurs d'IA dès qu'on est sur facebook dès qu'on est sur instagram dès qu'on est sur youtube mais il se retrouve qu'il y a du contenu qui pop dans notre champ de vision et c'est pas nous qui l'avons choisi c'est des IA ces IA elles ont une ligne éditoriale qui est algorithmique mais qui est une ligne éditoriale quand même et je pense que s'il y a bien une bonne pratique à cultiver dans le futur c'est de garder le contrôle sur nos idées de garder le contrôle sur notre cheminement intellectuel de garder le contrôle sur notre faculté à raisonner et de garder le contrôle de notre esprit critique et de s'assurer que toute information qu'on ingère se demandait à quel point elle est vraie combien il y a de personnes qui disent la même chose et est-ce que ces personnes sont fiables est-ce qu'elles sont officiellement reconnues ou est-ce que c'est juste des potes et si c'est juste des potes gardez à l'esprit que la majorité d'entre nous croient à une théorie du complot en somme comme dirait un célèbre acteur et philosophe beware merci beaucoup messieurs de nous avoir honoré de votre présence et de votre expertise on va passer à un temps des questions maintenant vous en savez plus si l'IA va dessiner des jours plus vieux ou des jours heureux à vous faire votre propre idée et forcément de nous poser vos questions l'idée étant d'avoir un petit temps d'échange évidemment si vous avez votre bébé à aller surveiller à 20h on ne vous empêchera pas de partir mais la session je pense le NDA est encore prenable pendant quelques minutes l'idée étant de poursuivre le débat donc moi ma question c'était sur les liens qu'il peut y avoir entre les générations des IA et le plaisir parce que tout à l'heure on parlait de fact checking et on parle aussi beaucoup d'IA qui servent de tuteurs pour apprendre des choses et en fait un des moteurs de motivation et un des générateurs de plaisir qu'ont les humains c'est d'apprendre des choses et qu'on confirme des connaissances en fait des humains donc est-ce que les IA vont avoir un rôle de plaisir par l'apprentissage dans le futur ou est-ce qu'on va s'abrutir et qu'on aura plus plaisir dans le futur puisque les IA seront tout à notre place merci beaucoup je pense que l'apprentissage en fait est inscrit assez profondément dans nos gènes ça fait partie de l'être humain et l'IA finalement moi je verrais plus ça comme une assistance à quelque chose et qui permettra d'aller un petit peu plus loin d'augmenter un petit peu l'intelligence entre guillemets je sais pas bien comment on peut définir ça mais de la même façon que les machines ont démultiplié un petit peu la force physique je pense pas qu'il y ait moins de plaisir dans l'apprentissage ça c'est art codé dans notre dans notre cerveau et voilà je pense pas du tout que ça soit quelque chose de limitant pour le plaisir d'apprendre au contraire peut-être la satisfaction de pouvoir accéder à des choses auxquelles on accède pas forcément tiens par exemple moi je suis pas du tout musicien et j'adorerais savoir faire de la musique et bien Google vient de produire en fait un petit outil qui permet de faire de la musique générative basée sur du texte comme comme fonctionne ChatGPT je pense que si j'avais le goût de 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 la peinture de l'art je passerais mes journées sur Midjourney à essayer de 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 faire des choses comme Monet l'avait fait ou Van Gogh ou Picasso je pense que ça peut libérer certaines choses ça c'est le c'est le évidemment le le bon côté de la pièce c'est le côté pile après le le côté face alors ce qu'il faut savoir quand même c'est que l'humain et c'est aussi hard codé dans notre cerveau accorde et c'est c'est prouvé accorde trois fois plus d'importance à une information négative qu'à une information positive c'est pour ça que quand on veut faire le buzz sur les réseaux sociaux il faut annoncer une mauvaise nouvelle et cette mauvaise nouvelle fait le buzz alors pourquoi c'est comme ça il semblerait que c'est ça qui est qui est favorisé notre évolution c'est à dire que quand on était dans un dans un monde extrêmement agressif que l'on prête beaucoup plus attention à du danger qu'à quelque chose sans danger faisait qu'on pouvait survivre à ça et il semblerait que cette chose là soit encodée en nous et c'est pour ça que toutes les dystopies du type le soulèvement des machines terminator etc ont beaucoup plus de succès au cinéma qu'un film s'il existait j'en connais pas forcément qui présenterait un côté positif à lire donc il faut qu'on soit aussi conscient de notre biais cognitif qui tente à voir les choses d'une façon un peu catastrophique voilà je pense je pense qu'il faut être conscient de ça moi la question quand même elle me enfin ça me ressent un peu une peur que j'ai que j'ai à propos de l'IA et que tu as abordé en fait c'est vrai que quand même l'être humain apprécie lorsqu'on lui valide une information c'est quelque chose qu'on apprécie souvent lorsque quelqu'un valide une information que vous pensez c'est quelque chose qu'on se sent soutenu on se sent ah bah ça va je suis dans mon opinion semble correct mon raisonnement semble tangible et le problème c'est que la plus grande peur il le disait Grégoire quand on pense qu'un tiers des gens pensent à des théories des complots qui ont des incertitudes lorsqu'ils vont se baser sur des IA avec des informations qui ressortent qui sont fausses et que l'IA lui répond une fausse information c'est ça qui me fait peur c'est pour ça que quand je pense quand je vous parlais justement d'avoir une possibilité de connaître la validité en tout cas d'une réponse d'une IA c'est important c'est pour éviter d'aller dans des voilà dans des perspectives d'avenir où des gens se reposent trop dessus pour valider leur opinion et ça ça serait terrifiant je pense vu que l'IA connaît tout est-ce que demain on va arrêter ce plaisir d'apprendre moi je trouve que c'est pas le cas comme je disais tout à l'heure c'est quelque chose qui est encodé en nous donc c'est quelque chose qu'on aime faire qu'on veut faire et même si demain l'IA peut avoir réponse à tout il y aura sûrement ce plaisir là qu'on va continuer à faire mais ça sera pas pour le travail ça sera pas pour quelque chose de productif mais qu'on fera comme hobby ou comme quelque chose pour stimuler son cerveau pour garder ça on a sur les 200 dernières années l'activité physique des êtres humains a vachement diminué maintenant il y a des salles de sport qui existent les gens vont faire du sport parce qu'il y a un plaisir qu'il y a derrière même si le travail qui a été fait c'est pas pour labourer un champ c'est pas pour se déplacer ou autre qui avant avait une utilité merci pour cette question en tout cas j'invite tous ceux qui m'ont répondu non tout à l'heure à l'utilisation de chat GPT à se remettre dedans on viendra juste après parce qu'on a effectivement des questions qui me viennent sur la gauche de l'amphithéâtre j'ai trois questions là-bas sur la gauche bonjour donc pendant cette conférence vous avez beaucoup parlé de chat GPT qui est une intelligence artificielle que je trouve assez restreinte dans la liberté qu'elle propose à l'utilisateur maintenant j'aimerais parler d'une autre intelligence artificielle qui s'appelle Stable Diffusion qui est une intelligence artificielle qui permet de générer des images et la principale différence du coup avec chat GPT c'est qu'elle laisse énormément de liberté à l'utilisateur c'est une IA qui est open source et c'est une IA qui permet aussi à l'utilisateur de lui fournir des modèles complètement fait à la main et de par exemple pouvoir complètement répliquer le style par exemple d'un artiste ou répliquer un personnage particulier ou une personne particulière dans les images qu'on va générer donc ça pose pas mal de questions éthiques par exemple les images qu'on va prendre comme modèle on va pas forcément demander à des centaines de milliers d'artistes si jamais on a le droit de prendre leurs images pour les utiliser dans une génération Stable Diffusion et pareil on peut aussi avoir des problèmes au niveau de l'usurpation d'identité je peux dupliquer le style d'un artiste je peux faire une image qui reprend totalement le style d'un artiste en particulier et on a vu aussi l'apparition du deep fake où on va intégrer un personnage dans une image de manière assez réaliste pour faire croire que cette personne a fait quelque chose de mal alors qu'au final elle n'a rien fait donc est-ce que vous pensez qu'à terme dans le futur on pourra laisser autant de liberté aux utilisateurs quant à l'utilisation des intelligences artificielles pardon est-ce qu'on va réussir à s'adapter si jamais on leur donne autant de liberté ou est-ce qu'on doit vraiment imposer des énormes restrictions sur l'utilisation de cette technologie sur les restrictions elles sont déjà écrites dans la proposition de loi de l'AI Act qui est très claire là-dessus et qui dit que justement le droit d'auteur est un droit inaliénable en Europe c'est pas le cas au Japon mais en Europe on se dit que toute intelligence artificielle qui consomme du contenu protégé par le droit d'auteur et bien doit publier la liste des auteurs conservés donc si demain il y a alors pour chat GPT je vais prendre GK Rowling mais si il y a un photographe très célèbre je sais pas Robert Douano qui se retrouve dans la base de données de Stable Diffusion Stable Diffusion sera interdit en Europe à moins que il y ait une liste de tous les contenus protégés qui disent nous avons ingéré toutes les photographies de Robert Douano entre 1932 et 1964 et s'ils ne le font pas ils sont interdits et en même temps il y en a qui vont trouver que c'est de l'obscurantisme et en même temps j'ai envie de dire c'est pas vraiment le cas parce que si on veut qu'il y ait encore des auteurs et des créateurs demain c'est la moindre des choses moi j'ai un copain qui est illustrateur notamment et qui me disait qu'il y avait un ponte de son domaine qui était un dessinateur extrêmement connu mais qui quand il tapait son nom dans Google Images ne trouvait plus aucune peinture de lui pourquoi ? parce qu'il s'est retrouvé dans un tutoriel sur l'IA générative donc il y a tous les apprentis geeks du monde qui la première ligne de code qu'ils doivent faire c'est générer une image dans le style de cet auteur là le publie sur GitHub ou sur les réseaux sociaux et du coup internet est inondé d'oeuvres fictives qui n'existent pas mais qui reprennent son style et donc lui il est mort il est mort d'un point de vue réputationnel puisqu'en fait il ne peut plus vendre son art et donc ça si on veut qu'il y ait encore des artistes demain et si on veut encore qu'il y ait de l'innovation artistique demain c'est à dire que si on ne veut pas juste interpeller entre des artistes qui ont déjà existé dans le passé et si on veut créer quelque chose de nouveau on est obligé de protéger ces créateurs et c'est la direction que prend l'Union Européenne c'est dans la société européenne quelque chose d'éthique de protéger les auteurs si vous allez voir la société japonaise eux ils viennent de dire on s'en fout des droits d'auteur et n'importe qui peut utiliser n'importe quoi on verra ce que ça donne merci pour cette question donnez-nous allez encore 5 minutes de questions évidemment on pourrait passer des heures c'est si passionnant et si intéressant le micro est passé parfait bonjour moi j'ai une question par rapport à l'armée imaginons que l'IA prenne une place plus importante au sein de l'armée et comme on parlait d'éthique justement à quel niveau l'IA va prendre l'éthique on peut par exemple prendre le général Ben Teja qui a écrit dans l'éthique des métiers des armes justement que des fois il fallait sacrifier notre éthique pour notre éthique justement et on peut se dire que déjà l'armée n'est pas forcément éthique à 100% prendre quelqu'un en otage comme on a fait en 1995 au pont de Verbania à la dernière charge à la baïonnette c'est pas forcément très éthique mais c'était pour un échange d'otages en quelque sorte donc est-ce que l'armée enfin l'IA va prendre complètement une éthique à 100% et ainsi peut-être faire des sacrifices d'une côté de nos soldats ou est-ce que à l'inverse elle va complètement choisir la réussite et la mission qui est censée être sacrée dans l'armée au point de par exemple dans le service santé des armées de ne plus aider les ennemis qui sont blessés et de juste les laisser mourir pendant que nous on continue à avancer là aussi ça a déjà été décidé dans l'AI Act qui ne s'applique pas aux applications militaires donc pour le système de l'armée il n'y a pas de régulation c'est ce qu'on veut et donc la notion d'éthique se pose un peu différemment alors moi j'avais une question parce que justement à mon sens ce qui manque aujourd'hui aux intelligences artificielles c'est ce côté sensible de l'homme en fait il y a toute une part de sensibilité qui est ignorée dans la conception des intelligences artificielles et je pense que notamment dans l'éthique il y a notre partie humaine sensible qui contribue grandement à nos prises de décision et est-ce que vous pensez que dans le futur c'est possible d'imaginer des intelligences artificielles capables d'avoir cette part de sensibilité là de la recréer de sorte à guider son éthique et voilà développer cet aspect là c'est un peu ce que j'évoquais tout à l'heure sur la notion de psychologie humaine avec les intelligences artificielles à mon sens quand on veut mettre de la psychologie humaine et qu'on veut qu'il y ait un peu cette sensibilité là humaine le risque c'est que l'intelligence artificielle devienne quasiment même trop humaine et du coup qu'on n'arrive plus à distinguer ce qui est humain ce qu'il n'est plus qu'est-ce qui fait de nous des humains comparé à une machine à qui on va parler une start-up qui s'est lancée là-dedans il y en a de plus en plus de compagnons virtuels basés sur l'intelligence artificielle et qui travaillent beaucoup sur les psychologies humaines je n'ai pas de nom en tête je ne sais pas si vous en avez mais il y en a qui bossent dessus et on peut déjà essayer de voir toutes les dérives qu'il pourrait y avoir après peut-être que ça existera et ça va sans doute exister et être mis sur le marché mais à mon avis ça risque de causer pas mal de soucis même pour ceux et j'évoquais Snapchat tout à l'heure qui vont se confier à ces intelligences artificielles pseudo-humaines et qui vont même nouer des relations avec elles enfin voilà pour compléter un peu quand même il faut se rappeler qu'une intelligence artificielle quand même on l'a beaucoup parlé durant ces différents moments d'échange c'est quand même ça se base beaucoup sur une base de données passées donc ça ne fait que cracher en fait surtout du passé en fait il faut comprendre que quand on essaye de simuler une intelligence humaine c'est comme quand on essaye de simuler le vol d'un oiseau avec un avion c'est ça une intelligence artificielle donc on n'arrive pas à réellement refaire le vol de l'oiseau on essaye juste de le refaire à partir d'un avion donc c'est un peu la même chose et cette sensibilité là que tu parles dans ta question en effet on peut la recréer on peut la reproduire de manière assez fiable à partir d'une base de données et ça en fait ça existe déjà un peu dans les réponses que te donne l'IA générative Grégoire l'a dit tout à l'heure avec l'histoire entre le Japon et la Russie selon dans quel pays tu vas adapter en fait ta question il va prendre une sensibilité totalement différente donc l'IA dépend tout simplement de ce qu'on lui donne à manger si on lui donne à manger je sais pas des données qui viennent je sais pas de propos politiques donc de gauche il va ressortir des propos politiques de gauche et pareil si on lui passe une base de données qui a des propos politiques de droite il va ressortir des propos politiques de droite mais c'est exactement pareil donc la sensibilité existe c'est juste à quel niveau tu lui donnes cette sensibilité à quelle base de données tu définis cette sensibilité là et juste pour compléter moi j'aime bien cette manière de décrire les intelligences artificielles on appelle ça des perroquets stochastiques donc si demain il y a un perroquet qui te fait une déclaration d'amour il va pas croire que le perroquet t'aime le perroquet fait juste réciter un poème donc c'est pareil avec les intelligences artificielles où c'est comme l'analogie de la chambre chinoise où il y a un mec enfermé dans une pièce il a un dictionnaire franco-chinois on lui envoie du texte en français il le recrache en chinois mais il fait juste des analogies c'est ça une IA c'est pas très poétique pour compléter là dessus en fait pour l'instant on est dans des IA assez faibles le but est de tendre vers ce qu'on appelle l'intelligence artificielle généralisée qui consiste à développer un système qui sait réagir à une situation à laquelle il n'a pas été exposé pour l'instant c'est pas le cas pour l'instant une IA générative on a beaucoup parlé de ChatGPT c'est vrai mais une IA générative elle va recracher du texte effectivement elle ne fait que compléter en fait une phrase avec ce à quoi elle a été exposée mais finalement ChatGPT pour le moment il découvre le monde avec Wikipédia Common Crawl et est-ce qu'un humain découvre le monde uniquement avec du texte la réponse est non la réponse est non donc vraisemblablement la prochaine phase qu'on va avoir ça va être un apprentissage par la vision voilà et qui va tendre vers plus de 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 sensibilité donc le travail en cours comme on dit mais en tout cas on n'est pas du tout aux intelligences artificielles générales il y a un jeu de mots en anglais où il y a des gens qui parlaient de de God AI l'intelligence artificielle qui simulerait Dieu en fait et puis notre Yann Lequin préféré lui il a dit pour l'instant on n'est même pas aux dogs et il a inversé donc pour l'instant les intelligences artificielles elles sont moins intelligentes que les chats ou les chiens pour l'instant on ne sait pas faire mieux allez est-ce qu'il nous reste quelques questions bonsoir avant de poser une question peut-être juste une remarque en fait je trouve le terme il y a déjà anxiogène par lui-même en réalité parce que comme vous le disiez monsieur l'intelligence c'est un peu le propre de l'homme et là on dit qu'on est en train de créer quelque chose qui va être artificiellement intelligent ou intelligence artificielle en fait c'est presque un oxymore en réalité donc on crée rien qu'avec le terme déjà l'anxiété autour de la technologie c'est une première parenthèse mais après moi ma question elle est plus autour des aspects que vous avez moins abordé c'est les aspects technologiques c'est à dire qu'aujourd'hui l'IA finalement elle n'est pas très inquiétante parce que comme vous le disiez elle n'a pas encore atteint un niveau de connaissance fort parce qu'elle n'a pas encore assimilé toutes les datas l'inquiétude elle n'est pas sur ce qu'elle sait faire aujourd'hui mais c'est ce qu'elle saura faire demain et comment on contrôle demain pour ne pas créer justement les fantasmes autour des algorithmes qui se rejoignent qui créent une intelligence une super intelligence je ne sais pas comment ça pourrait se passer donc la question elle est comment on protège demain l'étanchéité entre les algorithmes comment on fait que les nouvelles technologies type blockchain parce que là c'est très décentralisé mais type blockchain demain l'ordinateur quantique ne rendent pas le système encore super puissant et incontrôlable et donc comment on fait pour contrôler ces aspects là et puis une deuxième question je ne suis pas convaincu de la poser à la place de mon épouse mais en regardant votre panel elle m'a tout de suite dit mais ce n'est pas très féminin tout ça et donc ça rejoint un peu le point juste avant sur l'éthique et la morale c'est quelle est la place finalement de la femme dans cette technologie pour la rendre plus attractive et plus humaine je vais répondre à votre question alors la première c'est Woody Allen qui a dit que le contraire de l'intelligence artificielle c'était la bêtise humaine donc c'est une petite une petite anecdote alors sur la je reprends la dernière question sur la diversité donc là j'ai amené des chiffres avec moi parce que c'est compliqué à se souvenir comme ça aux Etats-Unis on a le droit de faire des statistiques ethniques donc aux Etats-Unis sur la diversité en 2011 les étudiants qui travaillaient dans ce domaine là il y avait 72% de blancs en 2021 il n'y en a plus que 47% donc aux Etats-Unis qui ne sont pas le modèle français mais en France on n'a pas le droit de faire ce genre de statistiques donc pour la diversité on a l'impression que ça que ça que ça progresse un petit peu et toujours aux Etats-Unis en PhD donc des études doctorales actuellement dans la recherche sur l'intelligence artificielle il y a 80% d'hommes et 20% de femmes alors la question c'est pourquoi est-on là c'est une grande question la première question elle est culturelle est-ce que quand on éduque les jeunes garçons et les jeunes filles on leur inculque quelque part des stéréotypes qui font que on va retrouver beaucoup de femmes dans les métiers du soin de l'aide à la personne et beaucoup d'hommes dans les métiers un petit peu plus techniques est-ce que c'est culturel est-ce qu'il y a une part d'inné là-dedans en tout cas on travaille à cette à cette diversité c'est vrai que c'est ici peut-être un peu malheureux qu'on n'est que des garçons mais j'ai l'impression que ça représente aussi statistiquement la population où on retrouve très peu de jeunes filles les jeunes filles qui arrivent chez nous en troisième année beaucoup d'entre elles veulent intégrer on a une formation qui s'appelle e-santé et beaucoup veulent se diriger vers vers ce domaine là donc on essaye de ramer à contre-courant mais voilà on subit aussi un petit peu des choses et j'ai oublié la question du milieu en fait sur les aspects technologiques quand on regarde un peu dans le rétroviseur ma position c'est de dire que l'humain il n'a jamais su ralentir sur les aspects technos parce qu'on manque de régulation mondiale par exemple on a eu le cas du nucléaire il n'a jamais su ralentir sur des sur des choix technologiques parce que quelque part on sent qu'il est aspiré vers une connaissance de plus en plus grande donc essayer d'imaginer qu'on puisse interdire l'ordinateur quantique ou la blockchain j'ai l'impression c'est pas c'est pas une position que je défends personnellement mais j'ai l'impression de constater qu'on y va tout droit et on va faire ce qu'on peut quand on va être face au mur je veux juste compléter sur en effet au niveau de la part de féminine dans cette table ronde c'est un véritable problème et un enjeu alors je gère une association justement qui traite très sérieusement ce type de problématique et ça s'appelle Animate on organise justement pour essayer de sensibiliser davantage les filles aux problèmes en informatique et même en mathématiques parce que c'est un problème qui date même dès l'école il y a peu de filles qui se dirigent vers des études de mathématiques et d'informatique donc on a créé des rendez-vous des jeunes mathématiciennes et informaticiennes qui s'organisent dans plein d'écoles et plein d'instituts dans toute la France donc on encourage aussi même d'essayer peut-être d'en organiser ou même l'université Paris-Gustade mais cette problématique il faut savoir quand même qu'elle est compliquée qu'elle perdure depuis pas mal d'années et en plus de ça que le gouvernement via ces réformes n'aide absolument pas voire même le contraire ont sollicité même le contraire via les dernières réformes il y a 3-4 ans si je ne me trompe pas donc c'est pour ça qu'ils sont revenus en arrière ils remettent les mathématiques dans le droit commun ils commencent à rétrograder suite justement au drame qui est apparu l'année dernière sur la part de filles qui se sont dirigées vers des études scientifiques dernièrement donc c'est une question qui est sérieusement traitée et que tout le monde doit s'en emparer en fait c'est pas juste en effet nous il faut la traiter c'est bien d'avoir posé la question d'ailleurs parce que ça nous permet d'en parler et je pense que c'est à chacun d'entre nous aussi d'en avoir conscience qu'on a tous un rôle à jouer là-dessus et qu'il faut en prendre conscience qu'il faut au quotidien essayer d'avoir cette responsabilité d'essayer davantage de poser cette problématique en effet de la mettre dans la tête des gens d'essayer de travailler avec j'abonde là-dedans parce que en tant que représentant du personnel dans mon entreprise je me bats beaucoup pour l'égalité hommes-femmes auprès de la direction et j'ai du mal à faire comprendre certaines choses mais en vrai quand on demande à une entreprise pourquoi il n'y a pas plus de femmes en intelligence artificielle vous dites regardez les amphithéâtres étudiants il y a 20% de femmes donc on ne peut pas aller plus vite que la musique alors dans cet amphithéâtre c'est peut-être pas vrai j'ai pas fait le calcul mais en tout cas globalement dans la population étudiante le bassin de recrutement est favorable aux hommes donc recruter une femme c'est avec 4 fois plus difficile 4 fois plus d'efforts 4 fois plus de temps que de recruter un homme parce que les membres sont là quand on demande aux écoles alors j'ai des représentants ici mais pourquoi il n'y a pas beaucoup de femmes dans les secteurs mathématiques mais ils disent c'est pas de notre faute ça vient du lycée quand on demande au lycée ils disent que ça vient du collège quand on demande au collège ils disent que ça vient de l'école primaire quand on dit que ça vient de l'école primaire ils disent que ça vient de l'école maternelle et quand on demande d'école maternelle ils disent que ça vient des parents et quand on dit aux parents ils disent c'est pas moi c'est les entreprises donc forcément on se rend compte que la boucle est bouclée c'est la faute de personne c'est comme le réchauffement climatique et chacun continue dans son coin donc en fait à partir du moment où le problème est systémique ça veut dire que tout le monde fait partie de la solution et du problème mais surtout de la solution et du coup si chacun si personne ne fait rien à son échelle on est dans un cercle vicieux petite anecdote mais lors de l'époque précolombienne où il y a des conquistadors espagnols qui sont allés imposer leur mode de vie en Amérique du Sud il y avait deux communautés qui vivaient l'une à côté de l'autre l'une a été colonisée l'autre pas et ben 500 ans plus tard on retrouvait les biais sexistes de la société espagnole dans l'une et pas dans l'autre alors qu'ils étaient voisins et ça dure depuis des centaines d'années donc si on veut que ça dure pas encore des centaines d'années il faut mettre des efforts en face et c'est pareil pour le réchauffement climatique et pour revenir de manière très opérationnelle sur cette question on se les posait également on avait fait le constat que alors chacun s'identifie de la manière dont il veut notamment ces dernières années mais le fait est qu'il n'y avait que des hommes sur le plateau et étant donné qu'il y a très peu de femmes dans le domaine il y avait encore moins de nos connaissances personnelles qui étaient disponibles le fait est qu'on aboutissait à ce problème là et je rejoins ce qui a été dit c'est très bien de l'avoir abordé sans transition j'aimerais évoquer un programme qui passait notamment à l'époque le soir sur France 2 et on pouvait avoir un petit bonhomme qui venait et qui faisait comme ça vous voyez un un comme la dernière question qu'on va devoir prendre ce soir je suis désolé le temps file comme je vous l'ai dit on le rattrape pas mais il n'est pas perdu pour autant il y aura un moment d'échange encore à l'extérieur du MD notamment avec nos intervenants tu as le micro ah c'est mon copain c'est à toi alors est-ce que ça marche très bien alors donc il y a un problème éthique qu'on a pratiquement statué donc avec Danico Riavo qui a dit qu'il ne faisait pas confiance aux entreprises privées de se réguler par elles-mêmes avec Riavoire qui a cité que 70% du watch time sur Youtube était dû à l'algorithme de Youtube et que les algorithmes étaient basés sur les données qu'on utilisait et du coup il y a le problème à dire qu'on n'a pas essayé de répondre c'est comment on faisait pour justement créer une intelligence artificielle qui respectait notre éthique justement et donc voilà j'ai des éléments de réponse et peut-être que vous aussi vous en avez que vous pouvez présenter comme je l'ai dit l'éthique c'est culturel donc ça dépend de où vous êtes dans le monde quelles sont les règles du jeu et ça va beaucoup dépendre comme on l'a dit à plusieurs reprises dans cette conférence ça va beaucoup dépendre de votre jeu de données initial donc si vous aspirez toutes les données d'internet sans être très regardant dessus vous allez obtenir une IA qui a des considérations éthiques équivalentes à la moyenne de ce qui est présent dans internet avec ses contradictions et ses limitations donc si vous voulez vraiment orienter votre IA soit vous le faites a posteriori soit vous le faites a priori donc a posteriori c'est ce que fait OpenAI sur TchatGPT donc une constellation d'êtres humains qui ont cornaqué l'IA de base pour lui dire attention là tu débordes là tu dévis et puis là tu commences à franchir les limites soit vous le faites a priori mais ça coûte beaucoup plus cher et vous vous assurez de la qualité de votre jeu de données et vous assurez qu'il n'y a rien qui dépasse dedans et ça ça coûte cher et juste pour rajouter parce que je pense que tout a été dit mais surtout il faut que chacun d'entre vous je pense ait conscience de cette question de responsabilité des intelligences artificielles de leur éthique et de leur enjeu en tout cas qu'est-ce que ça apporte quel est l'enjeu derrière parce que si chacun a ça en tête et peut le communiquer les gens sont davantage sensibilisés à ça donc il faut garder ça dans un coin de votre tête ça vous servira pour plus tard aussi quel bon conseil pour conclure cette conférence l'occasion à nouveau de remercier nos intervenants joignables sur LinkedIn n'hésitez pas à aller voir la publication de l'école à ce sujet là pour pouvoir poursuivre le débat c'est comme ça qu'on s'enrichit autant vous que eux que moi que tout le monde merci également à vous d'avoir fait le déplacement pour certains ou en tout cas d'être venu d'avoir contribué à enrichir le débat la réflexion toujours encore avec des perspectives différentes ce qui fait que on parlait d'éthique qui dépend de là où on est l'éthique on la construit ensemble dans une société il n'y a pas un individu par société c'est tous les individus qui contribuent à ériger la société et l'éthique qui en provient donc merci à vous pour ces échanges est-ce que vous êtes amis il veut prendre la parole Jean-Marc peut-être pour le mot de la fin sur cette opération merci merci Jean-Marc Pointet du coup ancien chercheur à l'ICI Paris également responsable de la promotion au 3S merci Romain merci chers intervenants merci chers gens chers amis pour ce beau moment de partage merci à vous d'être venus je crois que c'était un moment très riche en contenu et puis voilà j'ai savouré et puis j'espère qu'on va retrouver quelques éléments clés en visio en vidéo sur sur la chaîne Youtube de l'école peut-être ou sur ou ailleurs en tout cas n'hésitez pas à venir nous questionner nous rejoindre voilà merci encore merci au revoir belle soirée applaudissements